Quels sont les enjeux de développement des usages ? Quels sont les services qu'ils pondent dans une vision de développement au compte de formation ? Et donc pour cette table ronde, nous avons cinq critères qui nous font l'honneur de participer et de venir partager leur point de vue avec nous. Donc Jérôme Bourron, directeur du projet compétences à la direction de la formation professionnelle du groupe de la Caisse des Dépôts. Audrey Perrochot, directeur de formation et développement des compétences dans les territoires chez Pôle emploi. Pierre Corbebas, président de la Fédération de formation professionnelle. Yves Hinkin, directeur général du réseau Calia. Et Jérôme Elamry qui est confondateur du Lab RH. Alors Jérôme, je vais vous poser pour débuter cette table ronde. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous la feuille de route que la Caisse des Dépôts a aujourd'hui par rapport à la mise à disposition du compte de formation ? Et puis également, quelles sont les actions que vous avez mises en œuvre pour une utilisation par le plus grand nombre de la plateforme ? Et comment cette plateforme va contribuer à la reconnaissance des compétences de chacun et en particulier pour les moins qualifiés et le public qui intéresse le plus important ? Merci. Alors avec ces seules questions, on pourrait tenir plusieurs heures, mais j'ai acquis auprès de Mathias Dufour trois minutes de plus, puisque comme beaucoup ont parlé du CPF aujourd'hui, il m'appartenait de répondre un petit peu aux différentes interrogations formulées. D'abord, puisque le panel est un peu dissipé, un peu de solennité, c'est toujours une émotion un peu particulière pour quelqu'un qui travaille à la Caisse des Dépôts d'arriver à la Sainte-Nationale, puisque c'est sous l'autorité la plus spéciale, la surveillance et la garantie la plus spéciale du Parlement que notre institution est placée depuis plus de 200 ans, et de plus encore depuis la loi Pacte. Donc nous voilà fiers ici rassembler quelques collaborateurs d'être dans la Maison du Peuple, comme nous disions nos représentants. En plus de cette déférence, trois points de modestie. Le premier, c'est que nous réalisons avec nos confirmations le service après-vote de la loi Liberté de Choisisseur d'Alleur Professionnel comme opérateur pour le compte de l'État, et donc le législateur, le gouvernement et l'opérateur, chacun à sa place. Deuxième point de modestie, pour avoir lu la note blanche de hashtag le plus important, et pour avoir, j'espère, suivi avec attention les travaux de l'après-midi et les prises de parole, le degré d'attente que vous avez formulé à l'égard d'un dispositif renaissant est assez élevé, et donc on va essayer de répondre modestement aux attentes les principales avant d'apporter des couches de valeurs supplémentaires au fil des itérations. Troisième point de modestie, pas vocation à présenter la Caisse des dépôts sur l'ensemble des activités, mais néanmoins, vous avoir des quelques réflexions et propos qui, j'espère, y seront notre sujet. Énergisante déférence donc, et puis ambitieuse modestie, j'espère que ça fera de la matière pour notre conversation. D'abord, parce que je les entendais rappeler et venait au cours de la journée, se dire que la loi de laquelle nous parlons, elle pose deux axiomes humanistes, qui me semblent importants. L'autonomie, tout individu est portant une forme d'autonomie, qui fait sa fécondité sociale, et puis l'accompagnement. Certains, jeunes ou moins jeunes, moins qualifiés ou plus qualifiés, structurellement ou conjoncturellement, peuvent avoir besoin d'un accompagnement. La loi, elle est posée sur ces deux axiomes humanistes, et j'aurai à cœur de m'appuyer sur ça pour parler ensuite de mon compte de formation. J'ai d'abord agrégé pas mal d'études pour essayer d'être sérieux face à vous, et écrit douze pages, et puis ensuite, je me suis dit que j'allais me concentrer sur quelques mots-clés. J'avais préparé une petite présentation en PowerPoint, mais je décidais de ne pas vous la montrer pour essayer de que la conversation soit plus naturelle. Et donc, les quelques mots-clés retenus sur le sujet, ça pourrait être inclusion, certification, simplicité, innovation, personnalisation, strategic workforce planning, skill data management, confiance, numérique, autonomie, parcours, service. Voilà, vous avez dix minutes. Si on voulait vraiment être précis, on pourrait consagrer beaucoup de notre temps et de notre intelligence collective à définir ces objets. Arrivez-vous de les enjeux, je travaille juste à structurer le propos en trois temps rapides, si vous le voulez bien. Le premier, autour des enjeux d'inclusion numérique. Le deuxième, autour des enjeux de service, puisque c'est une partie de la question posée. Et le troisième, autour de la prospective, ce qui arrivera au-delà de la livraison d'applications en novembre 2019. Le premier, c'est que, vous le savez, nous nous adressons à 33 millions de personnes. 33 millions de personnes qui ont un compte ouvert à la Caisse des dépôts. Et 8 millions de personnes qui ont déjà activé leur compte. Ça nuance déjà quelques propos un peu rapides, peut-être, sur le fait que le CPF ne serait connu de personne. Avec 33 millions de comptes et 2 millions de dossiers déjà depuis 2015, le dispositif me semble déjà avoir une petite notoriété. Mais il nous faudra veiller à la développer. Dans votre question, il y a aussi le sujet de qui est inclus numériquement et qui en serait exclu. Sujet difficile pour avoir regardé les études de France Stratégie, du Conseil national numérique et d'autres. On pourrait s'attarder à dire qu'il y a 14 millions de personnes exclues, ce qui, du coup, si on les soustrait un peu rapidement, des 33 millions, feraient beaucoup de gens. Mais dans ces 14 millions, il y a des personnes en situation de retraite sans cumul avec l'emploi, il y a des jeunes de moins de 25 ans. Donc on peut plutôt regarder une autre étude, qui est une partie de l'étude du Conseil national du numérique, à la demande de l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui postule que 85% des personnes en France ont accès à un ordinateur connecté à Internet au domicile. Et 73% des personnes en France ont un smartphone connecté à la 3G ou à la 4G. Ça nous permet, entre nous, là, ici, déjà, de se dire que la totalité de la population n'est pas exclue du numérique. Ça ne nous dispense pas pour autant de regarder les personnes qui seraient en situation d'exclusion. Il y a, sur la démarche en ligne, 67% des Français qui ont réalisé en 2018 au moins une démarche en ligne. Et là, on voit tout de suite des disparités qui apparaissent. 90% de ces personnes, 90% chez les diplômés de supérieurs et 30% chez les non-diplômés. Donc ça commence à toucher du doigt une partie de votre question du jour, qui est parce qu'il y a des disparités entre les moins qualifiés et les plus qualifiés. La France, on pourrait avoir tendance à goûter au French bashing, elle est tout de même 9e au rang européen, sur 28 donc, des pays pour lesquels les personnes réalisent des démarches numériques en ligne. C'est ce qui nous fait anticiper, comme opérateur, mettant en oeuvre la loi, que réaliser une application mobile pourrait avoir du sens, y compris sur le sujet de formation. Néanmoins, 1,5 million de personnes de 16 à 65 ans en situation de billettrisme, le chômage des personnes en situation de handicap est plus élevé, de fois plus fréquent que dans d'autres catégories de population, et puis 65% des personnes en France profitent peu ou pas des bénéfices du numérique. À chaque fois, je pourrais donner les sources après. Donc, il y a tout de même une forme d'inclusion numérique et de compétences numériques assez fortes dans notre pays, il faut l'avoir en tête, mais des situations d'exclusion ou d'éloignement, ou de non-bénéfice de la totalité des sujets. En 2000, l'OCDE posait les prémices de la littératie numérique, c'est ce dont on parlait à certains intervenants juste avant. Et pour favoriser, au-delà des compétences numériques, l'accès au numérique, qui est un deuxième sujet de votre question encore, l'accès au numérique, ne pas oublier qu'il y a un plan d'investissement dans le très haut débit en France, dont il se trouve que le groupe que je représente aujourd'hui a un petit rôle à jouer. Il y a auprès du Conseil national du numérique et de la stratégie nationale numérique des kits aidants, des dispositifs comme PIX, à l'instant rappelés, le CLIA numérique, une expérimentation étupartant pour faire en sorte que les étudiants aident les plus âgés à se tourner vers le numérique. Il y a un PIA, un plan d'investissement d'avenir sur le numérique, et il y a un certain nombre d'autres dispositifs qui permettent, au-delà des compétences, l'accès au numérique. Ayons en tête, enfin, pour clore ce sujet-là, que le numérique a un ROI, un retour sur investissement. We Take Care et Capgemini ont fait une étude récemment qui disait que si l'ensemble des personnes étaient formées au numérique, on pourrait gagner sur 4 ans plus d'un milliard d'euros de retour d'investissement positif associé à une dépense de formation. Voilà simplement pour rappeler, avec un peu de précision, je l'espère, quel est le sujet de l'inclusion, de l'exclusion numérique et de l'intérêt d'avoir une application mobile. Pour ces étudiants, ils n'auraient pas dans leur territoire ou dans leur poche l'accès au numérique. Rappelons qu'il y a les maisons France Service. La présidence de la République a annoncé qu'elles seraient présentes dans chacun des 2000 cantons en France, et donc que ces endroits pourraient être des lieux d'accès au droit et au numérique. Des hubs territoriaux, un plan d'investissement de 45 millions d'euros porté par la Vente du Territoire qui va amener des lieux à se doter d'accompagnement numérique. Et enfin, des tiers lieux, qui sont au nom des 1800 en France, et qu'on peut solliciter en plus des opérateurs bien connus du Conseil en évolution professionnelle. Les Français, deuxième idée reçue, les Français ou les Françaises n'auraient pas envie de se former. Une étude récente, juin 2019, montre qu'il y a 55% des Françaises et des Français qui ont envie de se former. Ça n'est pas neutre. C'est assez loin des remarques, là encore peut-être un peu rapides, qui prétendent que les personnes ne seraient pas en volonté d'apprentissage. 70% des salariés, dans cette même étude, envisagent une formation pour faire évoluer leur carrière. C'est plus 9 points par rapport à l'édition précédente de l'enquête. Je citerai toutes les sources juste après, c'est juste pour ne pas leur dire le propos. Donc voilà, on a quand même 70% des salariés, et c'est une partie de la population, j'en conviens bien, qui a envie de se former pour faire évoluer sa carrière. On a donc des personnes qui sont majoritairement incluses numériquement, qui ont envie de se former, et qui prévoient, à la mise à disposition de l'application mobile, de l'utiliser pour se former. Quel est le défi qui nous attend à ce moment-là ? C'est d'informer sur les dispositifs de formation. Il ne suffit pas d'avoir une application mobile connectée à la 3G, et d'avoir envie de se former pour accéder à l'information sur la formation. Encore faut-il que nous ayons conçu en responsabilité un moteur de recherche, par exemple, de l'information, qui permette à 33 millions de personnes, avec chacun sa différence d'approche de son parcours professionnel, de trouver sa formation différenciée. Je vois qu'il faut aller un peu plus rapidement, donc j'accélère. Vous attendez avec impatience, sans doute, les services numériques qu'on a conçus pour l'application mobile. Si la salle devait le réclamer, mais alors vraiment le réclamer, j'ai quelques planches pour vous montrer ce qu'on a prévu pour vous en 2019, mais pour simplement donner quelques lignes de force et quelques lignes directrices. Le service Mont-Compte-Formation, nouveau nom officiel du CPF au passage, le service Mont-Compte-Formation sera donc Mobile First, mais il y aura aussi une version laptop, vous le voyez ici sur scène. On a travaillé avec beaucoup d'utilisateurs dans leur diversité, avec différents parcours professionnels, différents trajectoires envisagés, pour que l'expérience utilisateur soit au meilleur niveau de ce qu'on peut attendre dans une application mobile aujourd'hui. Et on a veillé à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap récemment. Pour répondre à Reynald, à Chapuis, on a veillé aussi à ce que pour celles et ceux qui ont encore leur feuille de paye de 2014, c'est vrai que c'est un peu loin, avec l'application mobile, on puisse la photographier et l'injecter par là-même dans le système d'information de la Caisse des dépôts pour que le montant en euros soit connu et ajouté au montant du compteur dont on dispose. Donc voilà, y compris sur les questions qu'on ne pouvait pas encore poser, on a essayé de trouver des solutions. Les services Mont-Compte-Formation sont donc utiles pour faire face aux transformations majeures du travail que rappelaient Olivier Rang et Roland Lesfure ce matin. Et l'enjeu auquel on fait face, pour le dire en deux mots, c'est à la fois la massification, 33 millions de personnes, et la personnalisation. Je veux, moi, que l'application réponde à ma question précise sur ma trajectoire professionnelle. On a dessiné trois typologies de services différents. Des services souverains, d'abord, puisque si l'État nous a confié mon compte de formation, c'est parce qu'il nous accordait la possibilité de gérer la sécurité bancaire, de gérer la sécurité des données personnelles, de gérer la souveraineté numérique des utilisateurs. Et donc, ce niveau de services infrastructurels et de sécurité sera bien géré par la Caisse des dépôts en toute autonomie. Puisqu'on est dans la maison du peuple, on va se faire le plaisir juste de lire deux articles de loi, rassurez-vous, c'est des extraits. Le service numérique souverain qu'on va proposer, c'est ce dont parlait la table ronde précédente, c'est le passeport numérique de formation. L'article 63.23-8 du Code du travail prévoit la possibilité pour chaque titulaire d'un compte de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de qualification, dont la consultation est autorisée exclusivement par l'édituaire et qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue, ainsi que les acquis d'experts professionnels, etc. Donc vous voyez là qu'on a tout un enjeu avec l'écosystème que vous représentez. Jean-Marc Meriot parlait des données du système de formation du ministère de l'éducation nationale. On va agréger les données de l'ensemble des déclarations, les ESM, les données de formation initiale et les données de formation continue de manière à proposer à chaque titulaire de compte un CV fiable et exhaustif à valeur probante. Deuxième petit article de loi, c'est ce qui pose votre obligation, il n'aurait la loi mais autant le rappeler. Les ministères et organismes certificateurs, donc c'est vous et vous, procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications. Vous avez à le faire donc. Pour en conclure, on proposera aussi des services complémentaires avec des acteurs de l'écosystème, mais après que les marchés publics auront été attribués évidemment, et des services supplémentaires pour que les données dont on parlait jusqu'à présent soient disponibles et créent des valeurs d'usage complémentaires. J'en termine là. Merci beaucoup. Du coup, Pôle emploi est un des grands acteurs de la formation professionnelle en France, et donc vous intervenez aussi dans l'accompagnement des personnes, justement dans leur réinsertion et dans leur orientation professionnelle, et la formation est souvent un outil pour aider justement à cette orientation professionnelle. comment est-ce que vous envisagez aujourd'hui la coordination entre mon compte de formation et puis le travail effectué par les acteurs de proximité comme Pôle emploi ? Merci. Bonjour à tous. Alors, pour répondre à votre question, peut-être quelques éléments de paysage sur finalement pourquoi Pôle emploi est là aujourd'hui à parler de formation et de CPF. Donc, en effet, Pôle emploi, dans ses missions, accompagne les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel et leur accès au retour à l'emploi, et les entreprises dans leur projet de recrutement contribuent à réduire avec d'autres partenaires les difficultés de recrutement, en particulier en passant par la formation. Et puis, évidemment, met en œuvre l'ensemble des politiques publiques, et j'y reviendrai, il y a un terme quand même qui paraît important avec beaucoup d'argent derrière, qui s'appelle le plan d'investissement et les compétences, et ce n'est pas neutre par rapport à l'accès à la formation des publics les moins qualifiés. Donc, dans ce contexte-là, Pôle emploi est un acteur important pour faire émerger les projets, les besoins de formation, les projets de formation, les envies de formation, avec toute la complexité et les subtilités qui ont été évoquées par les intervenants précédents. Et depuis plusieurs années maintenant, Pôle emploi est un acteur en effet de la formation en tant qu'acheteur et financeur de la formation, et en tant que d'ailleurs abondeur du mon compte formation. J'essaie de bien dire le terme. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire peut-être en deux, trois mots, c'est en quoi on est d'ores et déjà, évidemment articulé avec la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de mon compte formation, en quoi on accompagne les demandeurs d'emploi à connaître leurs droits et à le mobiliser, et comment en effet on va poursuivre en utilisant et en s'appuyant sur cette autonomie accrue. Puisque comme le disait Stéphane Nardi tout à l'heure, aujourd'hui encore, même si un demandeur d'emploi peut mobiliser son CPF, qu'on dit autonome, si par exemple il a vu une formation éligée de CPF de 2 000 euros, il a 2 000 euros sur son compte CPF et il veut y aller, il peut tout à fait le faire. Le petit sujet, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il passe par Pôle emploi. Même si tout ça est dématérialisé, ça fait des allers-retours et des échanges. Demain, il est sur l'appli et donc il fait sa dimension autonome. Donc voilà, il y a une autonomie qui est ouverte et donc permise à des demandeurs d'emploi et en particulier ceux qui sont appétants et ouverts à ça. Ce n'est pas forcément le cas de tous les demandeurs d'emploi. Mais je vais vous expliquer aussi en deux mots en quoi on accompagne déjà les demandeurs d'emploi et en cas on va continuer et renforcer justement par rapport à cette sensibilité, à ce qu'implique le numérique. Le sujet est d'être dans l'inclusion et dans l'utilisation par les acteurs, les citoyens et les demandeurs d'emploi bien de leurs droits. Alors, et puis j'en terminerai si vous voulez bien en deux mots, c'est dans le sens aussi de ce que disaient Philippe De Bruyne et Stéphane Lardy. La formation est essentielle, la formation est un levier et à Pôle emploi, on accompagne les demandeurs d'emploi à se former pour trouver ou retrouver un emploi. Donc tout ça est finalisé et qu'il me semble aussi qu'on rentre dans une, on continue et on démarre une nouvelle étape de l'aventure en se disant que le CPF est une étape importante mais que ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une démarche, comme le disait Philippe De Bruyne, qui n'est pas de la formation en soi, on ne se forme pas pour se former, on se forme pour développer des compétences, réduire les écarts de compétences et donc il y a tout un accompagnement qui se fait en amont de la formation, pendant la formation et après pour que tout ça se transforme, transformer l'essai comme on dit en emploi. Alors peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, comme ça a été réprécisé précédemment, le CPF existe depuis plusieurs années, il y a eu donc des citoyens, des actifs, dont des demandeurs d'emploi qui ont mobilisé ce CPF, mais en effet aujourd'hui, il est ce qu'on appelle intermédiaire, c'est-à-dire qu'il faut passer soit par les conseils régionaux, soit par Pôle emploi quand il s'agit des demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui veut mobiliser son CPF passe par Pôle emploi au travers de services déjà dématérialisés. Donc voilà, ils ont une certaine aussi acculturation, les conseillers les accompagnent. Je ne vais pas épiloguer, ce n'est pas le sujet, mais on a évidemment une politique très active à Pôle emploi pour développer la littératie numérique, le fait que les demandeurs d'emploi soient à l'aise pour utiliser le numérique, les réseaux sociaux et tous les usages dans une vue de recherche professionnelle et de recherche de formation. Et donc le demandeur d'emploi peut aller mobiliser son CPF via Pôle emploi. Et donc, ça existe déjà aujourd'hui et ça continuera demain. Dans beaucoup de cas concernant les demandeurs d'emploi, Pôle emploi peut être conduit à ce qu'on appelle abonder, c'est-à-dire compléter le montant apporté par le demandeur d'emploi avec son CPF parce que le montant ne sert pas à couvrir la formation. Et on va dire sans polémique, il se trouve, on le voit tous les jours, c'est qu'en effet, cette dimension par rapport à ce qui était dit précédemment, d'une difficulté à finalement comprendre mon compte formation. Mon compte formation, au-delà des compétences, il y avait une difficulté pour un certain nombre de demandeurs d'emploi à appréhender concrètement ce que ça voulait dire un droit en heure. Là, aujourd'hui, c'est assez simple. On voit le prix, on voit le 2000, ça coûte 2000, ça coûte moins, ça coûte 2005. Ah ben si ça coûte 2005, je vais peut-être aller voir le demandeur du Pôle emploi pour lui demander s'il veut abonder. Donc il y a une dynamique, on le voit, qui se fluidifie et qui s'accélère. Et donc, avant d'arriver comme ça de toute façon sur, je dirais, mon compte formation et les formations certifiantes, on a tout un travail à Pôle emploi, que ce soit donc évidemment l'accompagnement des conseillers, tout ce que tu disais, et évidemment insérer dans un ensemble de conseillers en évolution professionnelle. Il y a Pôle emploi, il y a l'émission des cas, il y a Cap emploi, il y a plein de partenaires pour accompagner le demandeur d'emploi, un, dans son projet professionnel, vers où il veut aller, d'où il part, quelles compétences il lui manque, que ce soit des compétences de savoir-être professionnel, comme on dit, ou des compétences techniques. Peut-être que, savez-vous, Pôle emploi utilise un référentiel compétence, nous sommes dans une approche compétence, maintenant depuis près de trois ans. Nous qualifions, nous présentons les offres d'emploi par compétence, les profils des demandeurs d'emploi aussi, ce qui permet aussi de faciliter la mesure de l'écart et le partage en échange de conseillers en évolution professionnelle. Et évidemment, nous sommes en train de raccorder ça pour arriver plus facilement à, tiens, il me manque telles compétences, ah ben voilà les formations qui vont me permettre de les développer. Et donc, il y a tout un spectre de formation, la formation qui va répondre aux besoins de demandeurs d'emploi, ça peut être une formation certifiante, auquel cas il la trouvera sur l'application Mon Compte Formation, et puis ça peut être une formation qui n'est pas certifiante, mais professionnalisante, parce que toutes les formations ne délivrent pas des titres, ne conduisent pas un titre, et elles sont pour autant très reconnues des employeurs quand même. Et puis, avant d'être certifié, il y a toute une méthodologie, heureusement, ce dont parlait Stéphane Lardy, donc y compris des formations émergentes, liées au numérique, ne sont pas massivement certifiantes, puisqu'elles sont récentes. Et donc, Pôle emploi aide le demandeur d'emploi, et pareil, les missions locales, tous les partenaires, à identifier quelle formation répond à son besoin, et donc, aujourd'hui déjà, et encore plus demain, à orienter le demandeur d'emploi vers le bon circuit de mobilisation. Aujourd'hui, Pôle emploi expose le catalogue des formations des CARIF, sur différents sites, en particulier pôleemploi.fr, où l'appli ma formation, et je le confirme, l'appli ma formation a une croissance de 20% d'utilisation par mois, c'est l'appli numéro 1 de Pôle emploi, donc il y a un usage d'appli par les demandeurs d'emploi, et au total, sur tous les sites de Pôle emploi, on a à peu près 1,5 million de visiteurs uniques par mois sur les sujets formation. Donc, on voit qu'il y a une recherche. Demain, encore plus qu'aujourd'hui, on aidera le demandeur d'emploi à identifier la formation, et donc à s'orienter avec des éléments qui vont s'intégrer informatiquement au fil du temps, directement, pour aller directement sur l'appli Mon compte formation, j'allais dire CPF, dès lors que la formation est certifiante et que le demandeur d'emploi a des euros sur son compte ma formation. Avec, et en échange, on est évidemment en échange extrêmement resserré, que ce soit du point de vue du message du conseiller Pôle emploi ou du message de l'appli quand le demandeur d'emploi sera en train de naviguer, des messages pour dire nous sommes là, nous vous accompagnons, ne restez pas seul, si vous avez besoin d'appui, et si en particulier votre projet professionnel n'est pas mûr ou si vous n'avez pas très bien à trancher entre tel et tel type de formation. Voilà, il y a un sujet évidemment majeur d'accompagnement et d'insérer le demandeur d'emploi dans un accompagnement s'il le souhaite avec la valeur ajoutée qui nous semble nous très bénéfique parce que c'est la politique de Pôle emploi de la digitalisation permettre à ceux qui sont autonomes de pouvoir accéder aux services et aux ressources dont ils disposent et à leurs droits sans devoir passer par Pôle emploi. Et puis, pour terminer, évidemment, comme on l'a dit, tout ça n'épuise pas le sujet de la formation. Les sujets, quand même, pour travailler depuis quelques années sur la formation, les sujets techniques, technologiques et fonctionnels sont quand même assez majeurs pour faciliter l'accès de la formation en particulier, en tout cas, je parle de ce que je connais pour les demandeurs d'emploi. Je suis arrivée et donc il y a à peu près trois ans sur ce sujet et on était quand même à peu près à un niveau de dématérialisation zéro où quand on voulait demander une aide individuelle à la formation, il fallait faire jusqu'à sept allers-retours parce qu'il manquait toujours une case qui n'était pas cochée, il fallait revenir voir l'organisme de formation. Enfin voilà, on prenait trois à quatre fois plus de temps qu'aujourd'hui pour obtenir le dossier complet et l'instruire. Donc la digitalisation pour les demandeurs d'emploi avec évidemment toujours l'accompagnement des conseillers à côté, c'est une démarche majeure. C'est avec la digitalisation qu'aujourd'hui, un demandeur d'emploi, il suit, comme quand vous commandez un colis, vous savez, vous avez la trace où est-ce qu'il est le colis, etc. Et voilà, c'est pareil, il sait exactement quand il fait une demande d'aide individuelle à la formation ou en est à traitement de sa demande. Est-ce qu'elle est instruite, il manque une information, il manque quelque chose, il a consenti à mobiliser son compte de formation, elle est validée, etc. Donc il a tous ces éléments et c'est capitalisé dans son dossier. Donc c'est dans ce contexte-là où je dirais, il n'y a pas de nouveauté marquante, on ne passe pas d'un univers pas digital à un univers digital, on l'est déjà et d'autant plus ce sont les sujets d'échange quotidien avec la caisse très vigilants à accompagner. Et puis, dernier point, tout ça est dans un ensemble qui est d'ailleurs porté par la loi et l'ensemble des projets gouvernementaux et en particulier, certes, il y a l'enjeu bien sûr que nous portons et que nous accompagnons de faire accéder, d'informer et de faire accéder à ceux qui le souhaitent donc à leur compte de formation les demandeurs d'emploi les moins qualifiés, mais il y a le plan d'investissement dans les compétences, 15 milliards sur 4 ans, le plan d'investissement dans les compétences, c'est quoi ? Ce sont des achats de formation par les conseils régionaux aux premiers chefs qui sont compétents sur la formation continue des chercheurs d'emploi et aussi Pôle emploi qui est un acheteur important dans la démarche, donc d'acheter des formations pour les publics qui sont les moins qualifiés pour accompagner cet effort et cet enjeu énorme de qualification que, évidemment, on partage et leur mettre à disposition des formations. Donc, ces publics-là en particulier auront un panel très large de multiples formations qui sont décidées, je vous rassure, par des travaux collégiaux basés sur des données statistiques, des besoins de territoire, des besoins de recrutement des entreprises. Ce n'est pas quelqu'un dans un comité théodule qui se met à dire je vais acheter ici ou ça. Donc, tout ça est partagé avec le monde économique. Donc, il y a déjà beaucoup de formations qui sont mises à disposition des demandeurs d'emploi en général et en particulier des moins qualifiés, donc achetés par le grand investissement de compétences et pour des formations qui répondraient à des besoins individuels mais qui ne répondent pas à des enjeux de territoire massif, eh bien, il y a mon compte de formation avec, si besoin, l'appui de Pôle emploi pour abonder et l'appui d'autres abondeurs. Je ne vous cite pas les articles de la loi. Tout ça, Pôle emploi avec un enjeu et je le termine aussi, on est au début du projet pour les moyens d'emploi qui le souhaitent, bien sûr, et on est toujours à côté d'eux et on leur dit qu'on est à leur disposition et on est ici à la fin, l'enjeu, c'est de transformer la formation en grand emploi ou de valoriser les compétences. Là aussi, on a tout un système, je dirais, de continuum pour que les abondeurs d'emploi s'y retrouvent et sur l'appli et sur son compte, son espace personnel Pôle emploi et donc surtout de mettre à disposition des employeurs l'information sur les compétences que les abondeurs viennent d'acquérir avec, je dirais, une confiance évidemment très accrue peut-être que passons par le CPF et même si c'est un achat autonome et d'autant plus que c'est un achat autonome, si je puis dire, eh bien, c'est une formation certifiante. Merci. Alors maintenant, je vais demander à M. Courbebès, en fait, vous êtes récemment exprimé en faveur d'un accès à la formation qui soit plus rapide et puis qu'également une priorité soit donnée aux formations qui garantissent une insertion dans l'emploi. Comment est-ce que pour vous le compte de formation va contribuer finalement à atteindre ces deux objectifs ? Oui, bonjour à tous. D'abord, la fédération de la formation professionnelle, c'est la fédération des acteurs de la compétence aujourd'hui. Elle rassemble à la fois les opérateurs de formation, les éditeurs de solutions numériques et aussi les certificateurs puisqu'on a beaucoup parlé de la compétence mais il faut la certifier la compétence. Donc on se veut être un lieu et une plateforme de rassemblement en vue d'industrialiser un peu la compétence de la massifier. Voilà donc un premier point. Alors, par rapport à votre question, nous on voit pourquoi nous soutenons l'idée du CPI. D'abord, premier aspect, c'est la fédération de la formation professionnelle qui en 95 a proposé qu'il y ait un compte personnel formation qui soit développé. On partait d'une analyse puisque nous on représente les formateurs, les producteurs de formation, on partait de l'idée qu'il fallait que l'offre et la demande se rencontrent dans un lieu sans filtre et qu'on ait des personnes qui puissent choisir leur parcours de formation et les formations qu'il souhaite faire. Ce qui ne veut pas dire que le CPF aujourd'hui doit devenir dominant comme voie d'accès à la formation, il doit rester d'autres formules de formation que ma collègue a développées tout à l'heure et elles doivent rester. Il ne s'agit pas de créer des formules concurrentes, il s'agit de créer une voie d'accès à la formation des intermédiaires. Alors sur ceci, les conséquences de l'appli. Alors d'abord, nous on considère que c'est un extraordinaire appel d'air à la formation, que d'abord l'appli va être, on l'oublie un peu, mais un outil massif d'information sur l'offre de formation elle-même, alors qu'aujourd'hui la formation, l'information sur la formation est éclatée, là, un individu, une personne, un actif pourra connaître directement par rapport à son lieu, par rapport à la géolocalisation, l'offre de formation potentielle sur laquelle il peut avoir accès. Et ça, c'est un appel d'air, ça crée de la visibilité parce que je vous rappelle quand même que jusqu'à présent, la formation en France, c'est le parcours du combattant. C'est-à-dire que nous avons seulement 35% des actifs qui rendent en formation alors que tous les pays qui nous environnent c'est 50%. Donc il faut quand même réfléchir à trouver des solutions innovantes qui développent l'accès. Alors ça, c'est un premier point et je pense que de là on pourrait dire qu'on va changer en partie l'image de la formation qui est en partie un peu administrée image de complexité. La deuxième chose, on a un problème de l'appétence en formation aussi. Est-ce que le fait de faire rencontrer l'offre et la demande, nous allons pas en partie solutionner la question de l'appétence. ça forcera d'ailleurs en étant le représentant de l'offre de s'adapter à la demande réellement et non de passer par un tiers qui fixait la commande de formation. Il faut pas l'oublier développer des modalités à un moment donné où les modalités, c'est le cas de le dire, de système de formation vont éclater le numérique qui va permettre des solutions en mixe, le tout digital mais aussi la nouvelle définition de l'action de formation qui montre la possibilité de la formation en situation de travail et la formation action de nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le tout numérique ce que j'entends un peu depuis ce matin mais aussi on est dans un retour d'un certain nombre de formations plus en situation de travail avec l'apprentissage le développement de l'alternance et la FEST tout ceci amène certainement un fort renouvellement des modalités de formation et de l'offre de formation et de l'offre disons-le d'action de formation elle-même. Alors quels sont les points sur lesquels on conclusion de cette première partie il ne faut pas voir le CPF comme un système unique opposé je me répète aux autres dispositifs de formation qui existent ça serait une profonde erreur de le voir comme ça. Alors quelles sont les problématiques qui existent ? La première problématique c'est la relation entre l'appli et l'offre de formation il faut qu'elle soit simple rapide que l'offre de formation puisse être réactive c'est-à-dire c'est-à-dire que toutes les interfaces fonctionnent très bien ça c'est le premier aspect le deuxième aspect parce que si on a une offre qui n'est pas à jour par rapport à la demande de formation ça ne marchera pas le deuxième aspect c'est justement d'éviter l'isolement du CPF et notamment le CPF ne résoudra pas tous les problèmes de financement des formations notamment longues et certifiantes il faut avoir un accès au co-financement simple rapide on a parlé tout à l'heure de l'entreprise l'entreprise reste un grand prescripteur de formation il ne faut pas l'oublier la formation s'est développée dans les entreprises dans un dialogue social gagnant-gagnant il faut le garder le conserver et le CPF peut être un moyen les deux derniers points que je voudrais soulever je suis un peu pessimiste sur la question de l'accès partout à la formation sur notre territoire notamment à la fois les solutions mixtes e-learning parce qu'on a quand même et de la pluie elle-même beaucoup de zones blanches personne n'en a parlé on a une partie du territoire où finalement ces types de formation ces types d'usages pour l'instant ne sont pas accessibles il y a un dernier aspect c'est une partie de la population c'est l'électronisme c'est-à-dire qu'elle touche des segments de population bien précis je pense notamment aux chômeurs longue durée seniors qui sont les toutes petites entreprises y compris notamment le chef d'entreprise qui sont des points durs alors que les besoins de formation sont très importants c'était le thème de la table ronde je veux les mettre en débat oui on va débattre on va donner la parole maintenant à monsieur Amikin ou Amikin excusez-moi désolé alors vous quelle est votre vision qu'en pensez-vous êtes-vous d'accord avec les c'est la fin de journée je ne sais pas j'ai réuni je ne sais pas quand on arrive en dernier les belles phrases et les trucs intelligents ont déjà été énoncés donc c'est une fois de plus que j'avais préparé des choses super brillantes franchement franchement je suis sûr que vous avez encore je mesure mon propos je ne suis pas convaincu par l'appli CPF silence comme outil unique de l'enrichissement des compétences donc oui ça c'est très bien ok mais j'ai toujours dit au cabinet en co c'est bien c'est un outil je vais vous faire des confidences parce que j'ai besoin de m'épancher donc Nadal Nadal Federer ah je l'ai vu Nadal Federer c'était magnifique ils vont encore jouer c'est dingue c'est dingue et j'ai compris leur secret c'est la raquette je vais acheter la raquette de Federer je ne ferai jamais Wimbledon ni Roland Garros donc c'est bien est-ce que c'est la raquette qui fait le joueur est-ce que c'est le pinceau qui fait l'artiste est-ce que c'est l'appli qui sera très bien faite tu l'as bien j'ai dit mais Jérôme j'ai aucune inquiétude est-ce que c'est l'appli qui va faire l'enrichissement des compétences des uns et des autres pendant un an j'ai embêté tout le monde avec mon histoire de Gisèle peut-être que certains ne se souviennent pas mais Gisèle qui est en Bretagne c'est ma région pendant une heure m'explique comment elle demande comment l'aider à mobiliser son CPF pour faire les travaux de sa cuisine et demain elle ne trouvera pas sur l'appli faire les travaux de sa cuisine avec son CPF donc c'est vrai que c'est tous ces sujets-là ça dépend aussi si on veut rentrer dans une démarche certifiante ou si on veut se former pour le plaisir voilà et c'est une copine de famille donc je dis stop on reprend le sujet donc je reviens sur le sujet l'appli je suis convaincu que c'est un outil c'est un support tu l'as bien dit président ce n'est qu'un support arrête de me taper ce n'est qu'un support c'est un des éléments c'est un des outils de la formation professionnelle continue je prends deux ou trois exemples hyper rapide et pour ne pas prendre trop de temps je suis missionnaire en ce moment sur un gros dossier la thématique de l'illettrisme dans l'illettrisme on a ce que tu as évoqué aussi l'électronisme ça c'est pour passer à un deuxième mot aussi ça veut bien dire que pour pouvoir se connecter il faut connaître il faut avoir un smartphone il faut avoir une tablette bon ça ça va vite progresser on est bien d'accord il faut pouvoir le maîtriser il faut pouvoir être accompagné sur le sujet il faut pouvoir se connecter et il faut être en capacité d'autonomie pour le choix où ça peut être destiné pédagogique donc je reste convaincu qu'il y a besoin d'accompagnement le CEP pas le CEP les organismes de formation la transformation au Pokémon d'aujourd'hui la transmutation Pokémon des Oka en Oka ça aussi on aura donc les uns et les autres un rôle à jouer feu les ex le fond gessif le transforme en cépire auront aussi un rôle à jouer donc c'est vrai que sur ces sujets là je reprends le terme de la journée mettre le numérique au service des compétences j'en suis totalement convaincu j'ai une manuelle on n'a pas le choix c'est comme ça si on va pas assez vite les nouvelles générations elles vont nous dépasser sans nous demander leur avis donc sur le sujet deux trois exemples sur l'illettrisme en dehors de la mission on a chez Ocalia je le dis c'est une dernière fois parce que à la fin de l'année ce sera plus Ocalia ça c'est aussi la résilience ça fait partie des sujets on a fait une appli qui vient d'un didacticien qui s'appelle Millie et une mètre ça cartonne on a fait 60 000 personnes mais 60 000 personnes sur le sujet de l'illettrisme c'est rien c'est 60 000 personnes qui se sont connectées parce qu'elles ont entendu parler en cours et puis on est chacun face à soi-même sur le sujet c'est un outil c'est pas la solution il n'y a pas de demande de prise en charge ou de financement parce que c'est gratuit c'est une appli gratuite on n'a pas solutionné grâce à la solution digitale la thématique deuxième sujet on a mis en oeuvre une espèce de trip advisor au booking.com de la formation peu importe le terme ou sur les fonds mutualisés pour les entreprises de moins de 10 de moins de 50 en partenariat avec des très bons organismes de formation de la SFP voilà ça c'est fait mis en oeuvre des actions catalogues mais de clics ça veut dire que l'entreprise notamment moins de 10 moins de 50 comme pour une mutuelle reçoit un SMS pour dire bon c'est pris en charge 100% sur les fonds mutualisés parce que vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés ça marche ça marche mais ça ne résout pas tous les problèmes l'étape d'après c'est partir vers l'intelligence artificielle style ceux qui ont aimé telle formation ont aimé aussi telle formation vous ne reconnaissez aucun site commercial qui a pu lentement responder dernièrement il y a ça et puis après vous pouvez aussi imaginer pousser des MOOC spécifiques en tout cas c'est encore un nouveau monde ça il va falloir l'explorer est-ce que j'ai le droit de toucher l'individu ou est-ce qu'il faut que je touche le DRH le manager il n'y a encore plus tout à faire il y a encore tout à faire sur ces sujets là dernièrement aussi on a initié avec une ligue de bienfaiteur de l'alternance un chatbot sur l'alternance qui s'appelle le Walt qui cartonne aussi donc on peut avoir de temps en temps des idées et ça fonctionne bien et c'est super un chatbot un jeune qui cherche à s'orienter sur l'alternance avec le chatbot aller à 85% de ses questions il y a les réponses directement par un petit chat qui lui répond et ça marche sauf qu'à un moment ça s'arrête on a besoin aussi de l'humain et à un moment lorsqu'on ne rentrera pas d'un chatbot il faudra conseiller non pas Virefait mais quelqu'un qui prenne la chose en main pour l'accompagnement et dire alors je parle de l'alternance mais au niveau du salarié au but de mon ordre d'un emploi il y a le CPF et le CPF c'est un des outils de la boîte à outils donc transformation ou transmutation Pokémon les autres cas deviennent au cours c'est comme ça on y va le CPF sous forme d'appli c'est comme ça et on y va ça va marcher on n'a pas le choix alors évidemment toute période de réforme fait que on avance qu'à un qu'à un c'est pas toujours simple il faut prendre tous les dispositifs il faut que toutes les circulaires toutes les personnes arrêtées sont arrêtées c'est pas encore le cas voilà mais après je vous donne une dernière histoire aujourd'hui dans votre entourage il y a des gens qui se forment sans se poser toutes ces questions là sur Youtube moi j'ai eu des salariés qui se sont formés tout seuls parce qu'ils avaient besoin de connaître tel logiciel vidéo tel logiciel de montage moi-même j'ai eu un problème avec un 20 essais une fois je me suis débrouillé tout seul c'est fini c'est fini je suis assez fier d'en parler devant une assemblée avec celle-ci donc voilà ça veut dire qu'aujourd'hui leur sujet c'est plus de trouver la solution c'est de se faire certifier des compétences donc c'est aussi notre chantier qui va donc j'arrête avec mes bêtises il n'y avait pas de bêtises merci beaucoup du coup M. Lamarie justement pour certifier ces compétences vous du point de vue du LabRH vous avez un bon point de vue sur tout l'écosystème de la TechRH et donc du coup qu'est-ce que vous voyez comme solution des services innovants qui émergent et qui justement aident à ces problématiques alors vous il y a une solution magique qui résout tous les problèmes voilà non bon vous voyez bien le sujet est loin d'être loin d'être aussi simple que ça et je tiens à dire à mes quatre collègues que je suis extrêmement honoré de faire la table ronde avec eux et que tout ce que je vais dire peut concerner leurs organisations mais ne porte en aucun cas sur les personnes voilà puisqu'il se trouve il se trouve que j'ai un exemple pour chacun d'entre vous en fait c'est pas toi mais c'est les autres cas c'est pas toi c'est l'un des tiens non mais moi ça fait c'est tout jeune moi ça fait 7 ans que je baigne dans l'affaire et j'ai trempé dans l'affaire ça m'a fait vivre aussi comme beaucoup de gens dans la formation qui trempe dans l'affaire parce que moi quand je vois le monde de la formation et en France particulièrement j'ai l'impression que c'est un peu la mafia qui se serait mariée avec l'ONU c'est un truc un monde très très particulier extrêmement opaque et extrêmement inerte néanmoins il y a beaucoup de choses qui bougent mais je vais commencer donc j'ai eu la chance de gagner l'appel d'offres pour développer le compte personnel d'activité donc appel d'offres lancé par par la DGEFP donc opéré par la caisse des dépôts sur le commandement du ministère du travail on a donc gagné cet appel d'offres sur un projet extrêmement ambitieux 88 pages pour développer le compte personnel d'activité et mettre fin à cette bouse qui était le compte personnel de formation je me rappelle de la réunion où donc y a la ministre dans la pièce au ministère et elle me dit quel est votre avis sur le compte du personnel de formation et j'ai dit le truc c'est une bouse j'ai essayé j'arrive même pas à me connecter c'est mal foutu et donc il y a une dame à côté qui fait c'était moi la directrice et donc moi je lui fais vous savez de quoi je parle alors et il se trouve qu'en fait pour l'anecdote c'est ce genre de choses qui font qu'on a après été sollicité dans les travaux pour aller plus loin et répondre à l'appel d'offres parce qu'il y avait une volonté une réelle volonté d'aller plus loin et de proposer une réelle offre servicielle au-delà d'essayer de simplement proposer une extension à la plomberie qui est le monde de la formation et en fait donc un dossier de 4 ans à 8 pages qu'on a monté avec beaucoup de cœur beaucoup de passion et beaucoup de personnes issues du monde de la recherche en apprentissage issues du monde du développement de la formation du digital du numérique ici et finalement après être passé par les fourches codines du ministère de la DGEFP et de la Caisse des dépôts qui était pourtant la Caisse des dépôts l'acteur le plus proactif et de très loin sur le sujet et le plus innovant on s'est retrouvé avec un dossier finalement le cahier des charges de l'application tenait en 8 pages et vous le voyez aujourd'hui c'est le compte personnel d'activité qui a un petit peu évolué depuis mais quelque chose d'extrêmement pauvre qui ne change pas du tout qui ne change pas l'usage et qui est extrêmement restrictif parce qu'il y a pas mal de sujets autre exemple 2013 on lance la conception de l'Emploi Store avec Pôle Emploi qui sur le papier est quelque chose de vraiment formidable puisque l'Emploi Store aurait pu être une extension fantastique du CPF l'Emploi Store censé proposer tous les services qui permettent d'aider à la recherche d'emploi donc depuis je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie à je cherche une formation à comment je prépare mes entretiens tous les services possibles et donc avec l'idée d'un parcours sans fil sans couture mené par Capgemini je ne parlerai pas du budget ce serait indécent mais tout ça pour aboutir à quoi ? sincèrement un catalogue qui recense des liens de start-up et que j'aurais développé pour 20 000 balles réellement encore une fois une ambition très très grosse mais un éléphant qui accouche d'une souris et en fait dans le monde de la formation dans le monde de l'orientation c'est quasiment systématiquement ça c'est à dire des très belles ambitions des gens qui comprennent vraiment bien les sujets et puis au moment où on passe dans l'exécution le truc est complètement pété de tous les côtés moi je me souviens sur le camp personnel de l'activité on a mis en place un test de personnalité pour permettre aux gens de mieux identifier leur profil et mieux se connaître deux jours avant le lancement Mediapart qui contacte le ministère est-ce que c'est vrai que vous comptez vous comptez créer une base pour identifier la personnalité de tous les français le ministère qui se met à paniquer on enlève tout tout ça nous on dit bah non tout est interconnecté on peut pas l'enlever c'est pas un microservice vous avez pas voulu donc du coup tout est interconnecté bon bah et donc dans le menu ils enlèvent tous les liens tout ça il fallait se battre pour aller trouver le test de personnalité le truc complètement déglingué et donc des exemples comme ça sur ces projets là j'en ai des dizaines et donc il y a un moment il y a un moment donné un problème dans la compréhension de l'exécution entre l'ambition initiale et puis une fois qu'on exécute comment ça ressort et derrière il y a un problème dans l'alignement dans l'alignement des volontés puisqu'il y a certaines personnes certaines personnes qui sont plus issues de la technocratie que de l'ingénierie pédagogique qui pour le coup ne comprennent pas vraiment les sujets après sur la formation professionnelle j'ai envie de dire aujourd'hui la formation évolue évolue un peu mais je parle de formation initiale comme de formation professionnelle le monde de la formation ça reste le 16ème siècle littéralement c'est à dire que comment est-ce que l'éducation est apparue l'éducation était le domaine le domaine exclusif des prêtres et les prêtres qui n'avaient pas de salle de classe étaient sur leur hôtel avec les gens devant sur les bancs de messe et c'est comme ça qu'on faisait l'éducation et 400 ans plus tard les salles de classe ressemblent peu ou pro toujours à ça et donc le monde de la formation a eu tout le temps de se poser la question de est-ce que mettre les gens dans une salle et de leur balancer des trucs pendant 8 heures c'est le meilleur moyen d'apprendre moi je pense qu'il y a des vrais efforts de recherche et développement le CRI travaille beaucoup dessus François travaille beaucoup dessus que ce soit sur les notions d'ancrage que ce soit sur beaucoup de notions comment est-ce qu'on favorise l'apprentissage par la répétition par beaucoup de choses par la réflexivité et en fait le monde de la formation a eu tout le temps du monde pour se poser ces questions là mais aujourd'hui ne se les est pas posées et aujourd'hui on lance 15 milliards sur le pic pour aller financer un truc dont on sait qu'on n'est pas capable de mesurer le ROI comment Pôle emploi aujourd'hui mesure le ROI d'une formation c'est a priori ça permet de changer de métier alors tu vas pouvoir répondre tu vas pouvoir non mais c'est bien tu vas pouvoir répondre en revanche qu'on me montre aujourd'hui que Pôle emploi s'intéresse à l'efficacité des modes de formation et que Pôle emploi investit aujourd'hui avec les acteurs de la formation dans de la R&D pour optimiser l'assimilation des formations c'est aujourd'hui que ce soit le e-learning ou le physique le e-learning il y a même un taux de décrochage qui est plus fort en fait donc c'est pas forcément mieux il y a des modalités pédagogiques de l'ingénierie pédagogique il y a des acteurs comme Edward Glasscom qui s'en saisissent par exemple mais le monde de la formation en lui-même a énormément de progrès à faire et d'autant plus sur un autre volet qui n'est pas nécessairement l'acquisition des compétences dures tout ce qu'on appelle derrière les soft skills autrement dit la capacité à apprendre à réfléchir et à interagir qui ne s'apprend pas d'une formation des mausses de 8 heures donc moi je pose tous ces sujets là aujourd'hui c'est à dire qu'il y a d'extrêmement beaux projets mais comment on fait un pour dépasser de l'état de l'art et de deux s'assurer qu'à un moment donné on est sur du ROI merci merci pour ça aussi d'être à nous alors sur cette table ronde on a un exercice je vais peut-être quand même donner quelques éléments qui ne disent pas à répondre à la question ou à circonstruire le sujet il faut être modeste et on est d'accord que on est tous là pour ça il y a une dynamique d'amélioration qui est enclenchée il y a des moments d'accélération il y a des moments de questionnement c'est comme d'autres choses quand on avance il y a des moments où on comprend mieux donc on se rend compte que c'est plus complexe qu'on ne pensait ça a été dit dans l'étape de ronde précédente je crois qu'il y a une volonté collective et vraiment engagée de tous les acteurs de simplifier d'améliorer l'accès à la formation pour revenir sur le point donc Pôle emploi a une mesure de ce que produisent les formations qui est assez en lien avec ce que je vous disais sur son champ d'intervention donc à Pôle emploi on oriente on suggère de la formation on achète et on propose des formations qu'on achète pour faciliter l'accès à l'emploi donc qu'est-ce qu'on mesure à la fin l'accès à l'emploi donc en effet toutes les formations que ce soit le Pôle emploi ou du conseil régional ou d'ailleurs les POC avec les OPRO on a des échanges réguliers là-dessus sont donc mesurées en termes de taux de retour à l'emploi deux taux de retour à l'emploi un taux de retour à l'emploi sur un emploi depuis d'un mois dans les 6 mois de la formation et un emploi depuis 6 mois dans les 6 mois de la formation puis également dans les 12 mois je vous invite d'ailleurs à regarder si ça vous intéresse il y a un appli enfin mon espace on peut dire qui s'appelle Formadiag vous pouvez y accéder c'est pas une appli vous pouvez accéder sur pôle emploi.org et vous avez à peu près toutes les données en vision libre vous pouvez même télécharger les documents Excel donc Pôle emploi a 3 éléments de mesure 1. le taux de retour à l'emploi selon les types d'emploi et à un certain horizon temporel 2. le taux de satisfaction des demandeurs d'emploi qui ont été formés et donc qui est organisé depuis des années avec un prestataire et un professionnel de ce genre de mesures 3. en particulier sur une expérimentation lancée avec le Conseil Régional de France ce qu'on a appelé la ANOTEA qui est donc pas complètement le TripAdvisor on l'a dit comme ça qui permet aux stagiaires eux-mêmes de commenter et de noter pour garantir l'horizontalité on est quand même en 2019 donc je ne dis pas que c'est ça contre tous les sujets mais on a quand même une batterie d'éléments et y compris qui aident à la décision des acheteurs de formation sur ce qui est nécessaire et ce qui est efficace d'acheter pour accompagner globalement la transformation des territoires merci ça fait la transition avec l'exercice d'après en fait on va puisqu'on est dans l'évaluation il y a une belle formule d'Aristote qui dit le meilleur juge de la maison c'est pas l'architecte c'est l'habitant et puisqu'on parlait du cet après-midi était consacré au CPF en complément de l'exercice des tables rondes ce qu'on s'est dit c'est que ça serait bien et en plus comme on est dans le numérique il faut qu'on utilise les outils du numérique qu'on ait un exercice un petit peu différent qu'on appelle un atelier de design thinking donc on a fait appel à un panel qui n'est pas représentatif il n'y a pas de scientificité derrière mais des usagers en fait qui ont des profils très différents qui sont là d'ailleurs autour de moi qui vont monter sur l'estrade qui ont depuis ce matin à 8h réfléchi sur les usages potentiels du CPF je vais laisser nos deux animatrices Andréa et Mélodie présenter la méthodologie et faire la restitution de leurs travaux et ensuite on reviendra donc à la table ronde où vous pourrez à la fois réagir sur ce que vous avez dit et sur les propositions des participants dont je remercie que je remercie encore d'être venus Alors quelques mots pour recontextualiser les présentations que vous allez pouvoir découvrir donc je suis Mello et je vous présente Drea elle est là nous sommes donc designers et facilitatrices d'ateliers courts et qui réunissent beaucoup de monde dans le cas 50 personnes on aime bien notre spécialité c'est de concevoir des produits et des services adaptés réellement aux besoins de leurs usagers des citoyens c'est ce qu'on aime faire et pour ça sur le terrain on les rencontre on les étudie qualitativement pour les comprendre et ensuite on transforme leurs besoins et leurs envies en produits et services qui sont cohérents par rapport à ce qu'ils nous expriment c'est ça qu'on aime faire l'atelier d'aujourd'hui il a seulement duré 6 heures c'est un atelier par lequel on a commencé par écouter les besoins des participants qui sont les citoyens qui sont des usagers du CPF et de ces besoins et bien ils ont exprimé ensuite généré des idées pour donner des solutions parce qu'on n'est pas simplement là pour critiquer mais on veut apporter de l'eau au moulin et on a voulu transformer pour inspirer et qu'ils puissent exprimer leur vision de ce que le CPF pourrait être et donc ils sont arrivés à des prototypes très très rapides alors soyez indulgents sur la forme et écoutez plutôt le fond c'est ce qui compte c'est ce qui a compté pour eux donc du coup nous on voudrait particulièrement remercier les participants qui ont mis énormément d'énergie et qui sont beaucoup impliqués dans ces projets là et pour ça je vous demandais vraiment de les applaudir on va aussi en profiter pour remercier les designers qui ont donné vie à toutes ces idées et ça aussi ça a été un défi donc merci là aussi encore beaucoup beaucoup de votre inspiration donc on va commencer en fait il y a eu deux exercices un peu sur un diagnostic ou les limites sur la préactuelle et puis ensuite des propositions donc je propose de commencer par la restitution d'une diagnostic qui va prendre la parole je crois qu'il y a trois alors bonjour à tous effectivement suite à cette journée de travail nous avons nous avons identifié plusieurs axes d'amélioration donc à travers ce constat nous avons pu identifier notamment les axes d'amélioration de l'accessibilité au site et je détaillerai plus précisément tout à l'heure à la communication et également l'adéquation pardon offre et demande donc on en a entendu parler tout à l'heure également en ce qui concerne l'accessibilité nous avons pu constater la partie technique qui concernait autant le côté compétence numérique pour accéder à l'information la complexité du site qui ne permet pas à tous les utilisateurs de pouvoir naviguer aussi simplement donc la partie UX également expérience utilisateur l'ergonomie et également la partie langue donc pour les personnes qui sont en situation de handicap ce n'est pas toujours en termes d'accessibilité la meilleure façon d'accéder à ce site donc c'est ce que nous avons pu constater en termes des dysfonctionnements aujourd'hui sur la partie technique en ce qui concerne le contenu on a pu identifier que le contenu en termes d'informations les informations nécessitaient par une catégorisation d'informations donc peut-être des informations spécifiques et des informations plus générales avec un vocabulaire peut-être simplifié qui aujourd'hui n'est pas clair et sur la partie droit nous avons pu voir également qu'il y a pas mal de questions qui émanent notamment le fait de savoir quels sont mes droits lorsque je vais sur la plateforme quelles sont les formations auxquelles je peux avoir droit et où est-ce que je fais ces formations quand est-ce que je peux les faire le fonctionnement général du CPF reste compliqué et trop long avec malheureusement des réponses qui sont très variables en fonction des publics je vais passer maintenant la parole à qui va nous parler de la communication bonjour alors sur l'axe de la communication on s'est interrogé sur la question de la visibilité effectivement je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que le CPF mais aussi on s'est rendu compte que le CPF était méconnu d'une bonne part de la population voire inconnu donc la question c'est quelle est la notoriété du CPF il y a des gens effectivement qui ont un parcours professionnel sans jamais l'utiliser c'est le cas de Gisèle apparemment et donc ils peuvent travailler évoluer accroître leurs compétences sans ce CPF qui devient pour le coup complètement contournable d'autres questions sont venues sur qui fait quoi dans le cadre du CPF qui sont les parties prenantes alors effectivement il y a l'entreprise il y a les centres de formation également le pôle emploi et puis qui est bénéficiaire aux profils différents des salariés des chômeurs des étudiants on s'est posé la question est-ce que ça peut être des bénéficiaires du pôle emploi des intérimaires des bénévoles ou encore des gens qui travaillent dans les services et l'aide à la personne c'est quoi le CPF pour qui comment ça marche et comment on en parle donc la question effectivement des biais et des canaux de communication sur le CPF nous ont semblé insuffisant et en particulier tout ce qui est langage approprié et adapté à un public spécifique voilà donc je vais passer la parole à Sophie sur le troisième axe qui est l'adéquation entre l'offre et la demande donc on était le troisième axe donc on a bien compris que l'adéquation enfin que l'offre était bien consistante bien consistante pardon mais qu'en est-il exactement des besoins est-il nécessaire d'avoir obligatoirement une certification est-ce qu'elle est réellement utile dans un monde où on doit de plus en plus se faire confiance qu'en est-il aussi des formations en développement personnel elles ne sont pas présentes parce que pas imputables là où on doit de plus en plus développer des soft skills les matromaux des organisations aujourd'hui pour encore développer plus de coopération peut-on choisir juste un module de deux heures parmi un gros module pour pouvoir en effet bénéficier de ce financement et en effet quel en est-il qui a été précisé déjà tout à l'heure de déqualité sur les territoires en fait vous l'avez mentionné c'est pas égaux sur chaque territoire enfin on s'est bien rendu compte aussi donc d'une nécessaire coopération entre les acteurs de l'évolution professionnelle du demandeur d'emploi du salarié de l'ARH et enfin du conseiller en évolution professionnelle qui fait quoi souvent le collaborateur va voir sa ARH et lui dit j'ai besoin de cette formation ah oui mais là c'est plus légif dans le plan tu l'auras l'année prochaine alors que lui en a besoin il va voir le conseiller en évolution professionnelle pour avoir son CDF ah mais non ça c'est du plan donc je ne peux pas le financer donc on voit bien les limites et qu'en est-il en fait de cette nécessaire coopération entre les acteurs de l'évolution professionnelle et l'évolution sur les territoires d'un potentiel DRH de territoire et non plus différents acteurs de l'évolution professionnelle enfin qu'en est-il de l'éthique des personnes qui vont ou qui font le conseil en évolution professionnelle comment peut-on accompagner quelqu'un au-delà de où on est allé soi-même donc comment on va faire aujourd'hui pour anticiper de plus en plus des ruptures accompagner en fait les demandeurs d'emploi favoriser à partir des territoires des initiatives en mélangeant enfin les demandeurs d'emploi et les salariés parce qu'aujourd'hui quand on est demandeur d'emploi et qu'on est cadre il faut trouver au bout de 7 mois puisque demain sa indemnité va diminuer 50% du brut sachant qu'il faut devoir aujourd'hui en moyenne prendre un cadre de plus de 45 ans pour trouver un travail donc du coup où sont les deux frontières enfin ces sont les frontières entre demandeurs d'emploi et salariés voilà merci beaucoup donc maintenant je vais passer la parole aux trois équipes parce qu'au départ il y avait six ou sept équipes qui ont travaillé il y a eu un jury qui s'est réuni pour sélectionner les projets potentiellement les plus intéressants à vous présenter donc ils ont quatre minutes chacun pour vous présenter les réflexions de la journée bonsoir à tous je m'appelle Bintou Caluté j'ai 24 ans je suis consultante en communication et j'ai eu la chance de travailler avec des personnes géniales sur ce projet C'est pratique et que je vais vous présenter un peu plus en détail alors on a travaillé sur deux cas pratiques donc pour commencer on a travaillé sur le cas de David qui souhaitait valoriser ses compétences parce qu'avant de se former il est important de faire un bilan de ses compétences pour voir comment on a envie d'avancer il avait aussi envie d'avoir des informations adaptées à son profil et le souci qu'il rencontrait justement c'était la solitude lors de la recherche et ça c'est un problème qu'on a vu dans d'autres groupes et dans un contexte réel l'isolement dans la recherche de formation on a aussi travaillé sur Estelle qui elle est en reconversion professionnelle et qui souhaite connaître ses droits justement pour anticiper de manière enfin de la meilleure façon sa reconversion professionnelle et les trois grands problèmes qu'on a rencontrés en plus de ces deux cas pratiques au sein des groupes aujourd'hui on avait des freelances en design en communication comme moi on avait des auxiliaires parentales et il y a peu de gens qui connaissent ce dispositif qu'il soit à l'aise ou pas en numérique il y a plein de gens qui ne connaissaient pas le CPF moi je le connais mais voilà on est un peu seul aussi face à ce dispositif et c'est des fois ça peut être compliqué de construire son projet quand on est seul mais on ne même une fois qu'on connaît le CPF le fonctionnement derrière il est assez opaque comment les droits sont calculés on ne sait pas trop comment se positionner là dessus alors nous on a travaillé sur ces pratiques ces pratiques là on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle alors en premier lieu ce serait déjà je souhaite me reconvertir donc je remplis mon profil sur le CPF justement avec les informations les certifications que j'ai passées etc on me propose des coachs adaptés à mon profil adaptés à mon expérience professionnelle et adaptés et à proximité parce que le numérique il doit aider justement à la rencontre il doit il doit il doit quand même mettre l'humain au coeur du projet donc ce serait après de prendre rendez-vous pour un premier pour un premier diagnostic pardon et dialoguer avec le coach prendre rendez-vous pour qu'ensuite ce compte CPF puisse me permettre de vivre une immersion et avec le coach une fois que le le projet est bien défini de pouvoir participer à quelques journées d'immersion en entreprise des journées d'immersion enfin trois journées maximum des choses très longues une fois que le projet est bien testé on peut choisir une formation et mettre à profit là le compte professionnel de formation pour bien financer la formation qui nous est qui nous est adaptée et ce qui nous tenait à coeur aussi c'était de de donner après avoir reçu c'est que certes moi j'ai reçu j'ai eu la chance d'avoir d'avoir été en entreprise d'avoir été coachée moi aussi à mon tour je rejoins le dispositif je rejoins le réseau et je peux aider d'autres personnes et donc on encourage la collaboration justement et faire en sorte que les citoyens deviennent aussi acteurs de la formation et le rendre un peu plus transparent enfin moins opaque merci bonjour à tous je suis Karim Padlour je suis dirigeant de start-up spécialisé dans le recrutement de personnes soignants et socio-éducatifs mais également d'une structure de formation aux compétences transversales dans le secteur sanitaire social et médico-social et avec Léa que je vais laisser se présenter juste après on va restituer le travail de notre groupe je tiens à remercier l'ensemble des membres du groupe pour le travail qui a été effectué aujourd'hui bonjour à tous Léa Doudssoff je suis co-fondatrice de la structure DogExpert qui est une structure qui connecte les entreprises avec les doctorants et les docteurs alors je parle pas de médecins je parle de docteurs qui ont un bac plus 8 en physique en mécanique en sciences humaines en LSHS et également en chimie alors on va vous parler de deux profils différents la première c'est Léa qui a exprimé le besoin de trouver de l'argent pour faire sa formation et de trouver un job à l'issue de cette formation car elle est sans emploi et il n'en trouve pas dans son domaine ensuite un autre personnage il s'agit de Luc alors Luc a 19 ans il est décrocheur scolaire il n'a pas d'activité donc il passe son temps sur les réseaux sociaux à parler avec ses amis il est déprimé et se demande ce qu'il va le devenir bon ok on en était là ok très bien bon il y a un souci au niveau des slides c'est pas grave je vais continuer et essayer de te rapporter par rapport à ce qu'on dira donc notre persona donc il a besoin d'être accompagné dans son orientation professionnelle et ses possibilités car comme on l'a dit juste avant il est décrocheur scolaire il manque de confiance en lui ouais il manque aujourd'hui le souci que va avoir Luc c'est qu'il n'a pas vraiment de compétence professionnelle étant donné qu'il sort d'un dispositif d'un cursus scolaire mais qui a des aspirations il est motivé par le monde du numérique et souhaite donc potentiellement s'orienter dans ce domaine voilà donc du coup Luc il a un problème avec son orientation et donc il va se connecter sur l'appli du CTF et il va découvrir une page d'accueil qui va recenser différentes choses la première ça va être son profil personnel avec différentes informations son droit au CPF notamment ensuite il va également pouvoir via cette page d'accueil demander un accompagnement personnalisé puisque pour nous la personnalisation de l'accompagnement était très importante enfin il va également pouvoir obtenir un diagnostic sur les possibilités de formation il va également pouvoir voir le catalogue de formation qui est à sa disposition choisir sa formation et simuler son financement et enfin commander sa formation sur cette plateforme alors par rapport à sa situation donc il va y avoir un état des lieux donc son crédit CPF en l'occurrence il sera de 0€ mais les possibilités de financement qui lui seront possibles notamment via le conseil régionaliste de France ou le fonds européen donc du coup une fois qu'il a eu cette première page il va pouvoir bénéficier via l'application d'un premier accompagnement personnalisé qui va être issu d'un questionnaire qui va déterminer ses compétences au temps en T et puis également les futurs métiers qu'il va pouvoir effectuer et les soft skills et ses aspirations du coup à l'issue de ce questionnaire il va obtenir un diagnostic personnalisé et obtenir une orientation grâce à un logiciel d'intelligence artificielle très performant qui va permettre notamment d'accéder à trois types de formations qui vont être fléchées les premières vont être l'accès à l'emploi garantie puisque pour nous il est très important que les formations dont va disposer le LUC sont en accord avec notamment le marché de l'emploi et son évolution qui va de plus en plus vite et qui va aller encore plus vite avec l'intelligence artificielle ensuite LUC va pouvoir également bénéficier de formations sur son développement professionnel puisque LUC est jeune et il est important de lui donner les soft skills qui répondent aux attentes des entreprises et enfin LUC va pouvoir découvrir le métier avec une immersion au sein des entreprises et donc voir si ce métier correspond à ses attentes à ses besoins pour être réellement en adéquation avec le métier et la personnalité de LUC et pour revenir sur la slide avant à savoir l'accès à l'emploi plutôt qu'une garantie d'emploi parce qu'on ne peut pas garantir l'emploi mais plutôt un pourcentage sur l'accès à l'emploi en fonction évidemment du secteur qu'il aura choisi Ensuite simulation de financement il aura une idée de ce que coûtera cette formation en fonction de son crédit CPF mais aussi des possibilités de financement par ailleurs et donc LUC choisit sa formation en adéquation avec son profil et bénéficie d'une simulation financière sur son CPF et voilà un avril pour cette présentation c'était un peu pour les slides Merci beaucoup J'espère que cette journée a été excellente pour vous aussi enrichissante que peut être un atelier design thinking c'est vraiment trop bien Alors moi je m'appelle Anne-Hélène Le Guénèque j'ai comme dirait Jérémy rêvé un peu la formation et j'ai milité toute seule pour la création de la médiation du droit de la formation et aujourd'hui ça existe en France si vous voulez site de France Compétences vous pouvez saisir la médiation si vous avez des usagers bloqués voilà donc il ne suffit pas de rêver maintenant il faut bosser donc moi je vais vous parler de Bianca qui a eu du mal à choisir sa voie professionnelle elle occupe un poste et elle souhaite se reconvertir elle habite Flerce c'est dans l'ordre non elle ne sait pas où commencer qui contacter ni comment faire elle se sent seule c'est assez anxiogène et elle a peur pour sa sécurité financière et l'idée même de penser à un bilan où elle devrait payer elle sort le mouchoir elle a créé son ProSport donc ProSport c'est une plateforme communautaire dans lequel elle a renseigné son CV ses formations et son expérience professionnelle elle a mis l'info et elle attend des services grâce à ça la plateforme lui permet de faire un autobilan ou elle peut aussi choisir de faire un texte de personnalité comme quoi l'histoire se répète et en fait on lui propose de rencontrer un mentor ou si elle en a à côté de chez elle elle peut aussi le choisir son mentor va l'aider à mettre en place un programme d'expérimentation en adéquation avec ses choix choix de formation tout le monde n'a pas le même capital pour l'accès à la formation je ne vous parlerai pas des problématiques 10 les choix de bénévolat stage pro vous allez dire mais ça existe oui mais qui connaît qui sait comment faire un stage une convention de stage pour un être donc elle attend aussi de la plateforme qu'on puisse financer une bourse de mobilité pendant son mentorat et l'expérimentation elle va continuer à renseigner son profil et pouvoir profiter des différents services qui peuvent arriver progressivement tout ne s'arrête pas en trois mois et même après un bilan même après une réflexion il faut remettre en oeuvre sa réflexion en fait de cette plateforme on peut dire qu'elle est communautaire c'est à dire qu'elle peut décider après son accompagnement de devenir elle-même mentor et d'aider d'autres membres à progresser dans leur réflexion elle va pouvoir signaler des formations gratuites alors ce n'est pas un gros mot gratuit parce que la formation gratuite ça n'existe pas en France on ne se forme pas en bénévolat le kios qui vous permet même d'avoir une évaluation de votre niveau FLE ou comment en anglais c'est tabou donc on ne le trouve que par oui-dire donc l'idéal pour elle c'est de pouvoir mettre à la communauté c'est ma formation pour enrichir la démarche et de se dire toute ma vie j'aurais besoin je donne je reçois et c'est pas juste un compte bancaire c'est aussi du service que je reçois merci merci à tous les participants qui ont offert une vision assez différente du CPF tel que on fait aujourd'hui mais c'était l'objectif une plateforme collaborative une plateforme sur tout l'accompagnement sur tout le parcours d'accompagnement il nous reste une grosse demeure avant la fin du colloque il y a Alain Bruel qui nous a rejoint qui est directeur de cabinet adjoint de Muriel Pénicaud qui malheureusement ne pourra pas venir mais on a son un de ses plus proches conseillers qui sera là parmi nous qui va s'exprimer dans 25 minutes du coup ça nous laisse ça nous laisse 20-25 minutes pour réagir sur ce qui m'avait présenté et puis réagir entre vous sur ce que vous avez dit précédemment je laisse la parole à Christelle et Caroline pour animer la fin de cette table ronde déjà on constate que le CPF n'est pas si cool que ça c'est quand même un problème alors à tour de rôle vous vous lancez allez je vous propose un double exercice le premier c'est de répondre à ce qui vient d'être présenté le deuxième c'est de vous présenter ce qu'on a prévu pour l'application dans mon compte formation premier exercice donc rien de personnel pour reprendre les propos de Jérémy j'ai adoré absolument adoré ce que vous avez fait comme exercice et proposé simplement alors que tout à l'heure on avait 7 minutes pour parler du CPF là vous avez introduit les mots formation professionnelle et emploi vous avez 30 ans les merci les sujets que vous abordez sont des sujets qui sont travaillés attentivement par les acteurs ici présents public et privé depuis de nombreuses années et là ce que prévoit la loi choisir en revue professionnelle est assez transformatif mais va résoudre les sujets que vous évoquez j'espère en quelques années ou quelques mois mais en tout cas pendant quelques secondes vous avez parlé d'accessibilité pour rebondir sur ce mot il se trouve qu'on a été assez attentif à un certain nombre de signaux envoyés par des personnes en situation 10 par exemple puisque le moteur de recherche va permettre si je tape INIF de résoudre la fusillesse associée à cette saisie et de me permettre même si j'ai tapé un mot qui n'est pas dans le dictionnaire de données ou dans le cas de russes de pouvoir le trouver et me permettre d'accéder à des mots clés sans que j'ai tapé le mot clé exact c'est un exemple l'application mobile mon compte formation elle sera RG2A et donc elle sera attentive à l'ensemble des personnes d'associations de handicap vous avez cité la complexité du vocabulaire on va faire extrêmement attention et l'exercice que vous nous avez montré me rappelle beaucoup des ateliers qu'on a fait avec les utilisateurs au fil des mois pour que le langage effectivement soit simplifié vous avez indiqué un enjeu de communication et de visibilité simplement pour vous citer et pardon Christelle je vais te détromper la quatrième édition de l'observatoire des trajectoires professionnelles présentée pas plus tard que le 11 juin dernier par Altezia Adéco le groupe IGES et Lix ok et donc le 11 juin dernier l'étude a été présentée et elle disait que 77 personnes 67% des personnes interrogées connaissent le CPF il en reste 23% qui ne connaissent pas encore c'est pour ça que l'état a prévu une communication grand public dans les mois qui viennent pour que sur tous les médias contemporains presse, écrite télévision radio réseaux sociaux numériques etc le dispositif soit encore mieux connu qu'il ne l'est vous avez indiqué qu'un certain nombre de besoins devait être couvert les soft skills etc on peut imaginer que le CPF le groupe de formation ne résolve pas l'ensemble des besoins informatifs du pays il est un dispositif parmi d'autres et les utilisateurs peuvent se former en autonomie ou auprès de leur employeur pour développer des compétences complémentaires s'ils ont besoin de se certifier sur des soft skills il en existe évidemment qui sont déposés auprès de trans compétences et les organismes de formation seront invités à déposer une offre concernée j'ai peur qu'on ne puisse pas résoudre le problème du décrocheur scolaire qui a 19 ans puisque effectivement comme il a peu travaillé sur son compte formation je parle pour ce qui nous concerne il aura accumulé peu de droits à formation et donc il faudra trouver d'autres dispositifs la garantie jeune les missions locales et d'autres dispositifs pour accomplir le début de son parcours formatif en formation continue pour vous présenter donc ce qui est prévu les mots clés étaient ceux-là je vais vite sur ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure deux minutes voilà l'ambition après moi je vous en parle deux minutes si ça non mais d'accord mais il y a quand même beaucoup d'attentes donc c'est simplement pour essayer de répondre de manière construite il faut renvoyer vers un site il faut donner des informations à tout le monde aussi d'accord c'est comme vous voulez je peux ne pas répondre il n'y a pas de problème il faut laisser la parole à tout le monde on a un petit coup c'est juste qu'on parle du CPF donc si je me permets autoriser à en discuter un tout petit peu voilà l'ambition vous l'avez lu pendant qu'on débattait avec Christelle on a fait l'exercice aussi d'expérience utilisateur on a rassemblé différentes personnes physiques et construit des personas pour que les parcours formatifs soient adaptés aux personnes et donc voilà le service qu'on propose aux titulaires c'est ça sans doute qui intéresse l'essentiel des personnes voilà c'est ça voilà le bon slide de mon moment merci Christelle de ton soutien donc les avis qui seront proposés aux titulaires c'est donc la visualisation du montant de ses droits il sera de fait plus simple qu'il ne l'est aujourd'hui mais comme Jérémy vous disait que c'est lui qui avait construit la version précédente c'est à lui qui va s'adresser pour le service d'apprément de la version actuelle on pourra avoir accès à l'ensemble de l'offre de formation éligible et ça n'est pas rien aussi bien la personne qui veut devenir charpentier que data scientist pourra accéder à l'offre de formation qui conduit une certification on pourra être mis en relation avec son CEP ou son conseiller Pôle emploi quand c'est lui à quoi on est en contact on pourra s'inscrire à une session de formation je vous pointe juste l'aspect transformatif de la chose c'est à dire que pour celles et ceux qui découvrent la formation professionnelle c'est sans doute pas très nouveau par rapport à ce qu'on peut faire dans la vie courante pour celles et ceux qui comme moi le pratiquent depuis un petit moment pouvoir s'inscrire en ligne et bénéficier d'un financement à la formation professionnelle ça va avoir un tout petit effet systémique mobiliser ses droits de formation et abonder son compte en ligne on pourra le faire en utilisant sa carte bancaire le cas échéant pour compléter son compte son compteur disponible on pourra déclarer son assiduité en formation donc opérer une dimension contradictoire par rapport à ce que l'organisme de formation aura déclaré sur son assiduité et on pourra enfin évaluer la prestation de l'organisme de formation non pas nécessairement l'organisme de formation lui-même mais la prestation de formation qu'on aura vécu voilà tout ce que proposera l'application de mon compte de formation en novembre sans doute que ça ne répond pas à l'ensemble des étapes formulées et à l'ensemble des propositions formulées aujourd'hui mais on espère que ce sera quand même au rendez-vous de quelques-unes de vos attentes merci beaucoup puis surtout il y aura une vaste campagne d'information normalement ça devrait être connu quand même donc madame Perrochot est-ce que vous avez chez Pôle emploi le sentiment que c'est mal connu ou pas connu le sujet là c'est qu'on passe à une autre étape donc on voit bien qu'il y a tout un plan d'amélioration d'innovation une communication qui va se passer moi juste voudrais réagir sur les propositions et les présentations qui ont été faites en remerciant les équipes et on voit que l'approche utilisateur d'abord confort des éléments les différentes approches utilisateurs sont convergentes donc ça c'est rassurant et puis il y a peut-être d'autres pistes aussi qu'elles nous ont données donc merci pour les idées juste de ce que je comprends moi c'est que ça renforce ce qu'on a développé l'or et déjà l'importance de la mise en relation du continuum du processus en couture comme on dit c'est-à-dire que quand la personne est sur l'appli on l'a vu il y a la dimension du motorat du conseil elle a peut-être un conseiller pour l'emploi ou elle a peut-être un conseiller mission locale donc à ce moment-là comment on peut mais Jérôme vient de le dire la mettre en relation facilement avec comment on peut apporter des éléments d'information sur en effet la trajectoire sur quoi ça débouche bon bref tout ça pour nous dire que moi je trouve que ces présentations à la fois sont comment dire un peu challenge et c'est intéressant et viennent je dirais qui a été simulé on voit bien par les équipes et que par ailleurs là où c'est rassurant en fait ça nous conforte et ça redonne aussi plus d'énergie pour dire il faut aller vers l'intégration sur quoi on travaille voilà on va aller le plus vite possible dès le départ on voit qu'il y a un enjeu d'aller vite et d'intégrer au plus vite et puis l'autre point que je prends chacun aussi prend pour ses améliorations continues c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été pointées qui existent on l'a dit le CPF c'est un levier très important dans un ensemble global il y a le plan d'investissement dans les compétences la capacité à faire des immersions c'est proposé par Pôle emploi et l'émission locale voilà donc il y a quelque chose c'est ça le système d'intégration de comment on donne c'est toujours la même chose que chacun cherche la bonne information à la bonne personne au bon moment merci monsieur Corobès oui alors pardon moi je crois que le CPF casse le jeu qu'on a connu pendant qu'a souligné indirectement notre collègue depuis 40 ans qui était un jeu d'acteurs dans la formation professionnelle entre les partenaires sociaux l'état les régions chacun avec sa posture etc aujourd'hui il y aura des individus des demandeurs de formation directs qui vont exprimer et il faut s'attendre à des surprises sur le plan de la demande ça va fortement faire évoluer comme je l'ai dit tout à l'heure les contenus les contenus de formation et je pense qu'on n'est pas certainement dans un deuxième temps le système de certification que nous avons aussi les modalités de certification on a parlé du bac ce matin mais on a un système qui s'est bâti ou fait l'histoire de manière en opposition les titres se sont opposés ou un peu au diplôme les CQP se sont un peu opposés au titre là tout ça les individus vont dire moi je veux un système de certification qui soit reconnu qui soit facile d'accès point bas alors ça c'est une première remarque il y a la question de la qualité qu'a soulevé aussi notre collègue une formation d'un jour n'est pas forcément une formation de mauvaise qualité et une formation de deux ans n'est pas forcément une formation de bonne qualité non plus la qualité on en sort on a cette fois-ci et la fédération soutient l'initiative largement un référentiel qualité il est là ça pose mais réellement mais la question de fond c'est pas la qualité la qualité c'est une chose c'est l'évaluation c'est l'évaluation même de la formation et là, là-dessus pour l'instant bon, il faut dire qu'on est quand même dans un pays où on n'a pas une très grande culture de l'évaluation il faudra cela poser parce que c'est pas du tout la même chose merci monsieur Hinequin je parle après le président est-ce que le CPF est connu ? on connait plus quelqu'un qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui l'a vu donc aujourd'hui dire c'est connu je ne suis pas connu objectifement je pense qu'en une ou deux personnes on peut être informé le voisinage la famille les amis les réseaux sociaux il y a toujours voilà donc le CPF il est connu il va l'être encore plus donc j'aime bien ce qui a été présenté notamment c'est vrai qu'on ne se voit pas obligatoirement le compte formation comme une plateforme d'échange où on peut éventuellement enrichir à la mode des réseaux sociaux ou en tout cas blockchain ce genre de choses ça pose une nouvelle question après mon stress c'est pas un stress je vais changer le mot la question que je me pose c'est qu'on est en train de changer une culture et c'est du lourd quand je dis c'est du lourd on est quand même en France culturellement accroché à son épargne donc le vrai sujet et en tout cas le travail fort dans la communication de l'appli tout le sujet c'est de bien montrer que l'investissement il est nécessaire à tout niveau pour tout individu à tout moment de la vie il peut y avoir des formations gratuites des formations payantes on est autonome pas autonome on a besoin d'être accompagné il va falloir qu'on travaille contre ce réflexe du livret A je ne voudrais pas pour rentrer dans un livret A de la compétence en disant ça je le garde parce que l'Etat me l'a donné et je le sortirai dans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans alors que le vrai sujet c'est le réagénérique financier et le renouvellement donc je pense qu'on a un gros travail aussi collectivement d'acculturation sur c'est pas une épargne c'est un gift pédagogique pour aller beaucoup plus loin dans son enrichissement de compétences c'est une acculturation digitale et du mouvement finalement du changement il faut apprendre à construire permanent parce que c'est permanent c'est permanent monsieur Lamry oui madame Lomrelé il y a des choses il y a des choses vraiment très intéressantes qui ont été dites là et je suis super content de voir que 3 ans 3 ans 4 ans après la tuyauterie du financement évolue beaucoup et va permettre aujourd'hui de faire des choses en ligne puisqu'il y a 3-4 ans c'est très très compliqué donc ça montre quand même que les sujets avancent beaucoup j'ai beaucoup aimé ce qui a été présenté par les groupes moi il y a un mot qui m'a beaucoup parlé c'est notamment l'aspect communautaire puisque dans l'apprentissage c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent on apprend beaucoup par ses pairs notamment et on apprend beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences donc ce que je pense en fait c'est que vous prenez l'exemple de Facebook Facebook ne fait pas de pub et je pense que oui il y a un travail d'amorçage à faire avec de la communication mais je vais raisonner ce qu'on appelle en moonshot en vision cible c'est à dire que le CPF je pense que ça peut être le squelette l'architecture de quelque chose de beaucoup plus gros qui est porté par les usages se former tout au long de la vie normalement c'est la mission derrière le compte personnel de formation et d'activité et l'enjeu c'est quand même d'être au coeur du suivi du quotidien des gens en matière d'employabilité et de travaillabilité c'est un mot barbare que j'aime bien sortir pour faire la différence mais l'employabilité c'est les codes des recruteurs la travaillabilité c'est la capacité à créer de la valeur donc Pôle emploi par exemple mesure l'employabilité c'est à dire le fait qu'une formation permette de trouver un emploi en aucun cas on sait si suite à cette formation la personne est réellement capable de créer de la valeur et a réellement pris conscience de sa capacité à s'orienter puisqu'il y a le sujet de développer l'autonomie des gens et développer l'autonomie des gens ce n'est pas simplement leur pointée des formations c'est développer leur capacité à s'orienter tout au long de la vie pour que le dispositif devienne apprenant et donc ce que je propose c'est que le CPF soit un coeur d'écosystème relié à tout un tas d'autres services qui ne sont pas nécessairement proposés par l'Etat parce que l'Etat ne peut pas pouvoir à tout mais par exemple on parle de formation peut-être que les gens veulent accéder à des mots gratuits peut-être que les gens veulent accéder à tout un tas de choses qui ne sont pas nécessairement certifiants ou diplômants mais qui peuvent créer de la valeur donc mettre aussi ce type de services-là en ligne l'Emploi Store propose aujourd'hui je crois plus de 400 services différents pour aider les personnes dans leur recherche d'emploi donc contourner le sujet politique pour que l'Emploi Store puisse être connecté au CPF et créer derrière un vrai parcours sans fil, sans couture de recommandation où sur la plateforme on serait capable d'aider les gens à se profiler pour pouvoir dire voici les étapes que l'on te propose pour d'une développer ton employabilité et de développer un vrai parcours de carrière Merci Un grand applaudissement Je crois qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'informations aujourd'hui on va synthétiser tout ça on va préparer un document parce que je crois que c'était très, très riche on doit tous avancer ensemble pour construire les métiers de demain et donc maintenant On a 10 minutes d'échange avec la salle donc je crois qu'on a une question là-bas Y a-t-il une question avec la salle avant qu'on conclue Oui, une dame Oui, merci d'abord quelques remarques et une question concrète ce qui est intéressant dans ce qui est sorti des échanges des personnes directement concernées c'est qu'il y a quand même un mot qui est revenu beaucoup c'est l'isolement or c'est pas l'appli qui va régler le problème de l'isolement donc on voit bien que l'appli va venir en renfort d'une approche beaucoup plus globale et que l'appli va peut-être également avoir un rôle pour soulager entre guillemets tous les conseillers en orientation professionnelle notamment de personnes plus autonomes pour aller vers la formation et dégager donc du temps pour les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées et de rencontrer et d'échanger de visu avec un conseiller ça c'est le premier point un second point qui n'est pas ressorti des échanges et qui pourtant est très très important c'est que là on parle effectivement de l'appli du CPF c'est une réalité mais il y a toute la question de la réactivité une fois que j'ai fait les démarches sur l'appli combien de temps va se passer avant que j'ai accès à la formation sur les publics notamment les plus fragiles le moment où ils sont prêts il faut le saisir et cet aspect là dans l'appli on n'a pas tellement de visibilité et du coup j'en arrive à un axe de vigilance avant d'arriver à ma question effectivement il ne faut pas que le CPF devienne un livret A mais ce n'est pas non plus un prêt à la consommation et c'est là qu'il va falloir être très vigilant et qu'il va falloir accompagner les publics parce qu'il y a un vrai risque regarder les pubs dans le métro sur le CPF je peux très légitimement penser que je vais consommer mon CPF sur telle ou telle action de formation et pour autant ce n'est pas celle dont j'avais vraiment besoin donc il faut trouver le juste milieu sur cette gestion du CPF et du coup j'en arrive à une question très concrète concernant le CPF il y a un dispositif qui a été pas mal cité aujourd'hui c'est le certificat CLÉA sur les publics les plus fragiles on a ce certificat qui existe qui a fait ses preuves qui est relancé donc nous on en est extrêmement ravis pour les apprenants qu'on accompagne on a une réponse enfin à leur réapporter mais là je me permets d'interroger Madame Perrochot sur la difficulté que l'on rencontre par rapport à l'outil actuel et à la réactivité qu'on peut avoir par rapport à ces publics je sais que Pôle emploi va être au centre justement de cette reproposition de CLÉA donc je vous en remercie mais voir comment très concrètement ça va se traduire car le frein majeur actuellement c'est plus la tuyauterie que la volonté de l'ensemble des parties prenantes donc j'aimerais bien savoir justement comment vous allez vous dire sur cette nouvelle opportunité d'accompagnement non vous pouvez répondre bah écoutez oui en effet donc le plan d'investissement dans les compétences donc apporte des financements spécifiques qui ont été décidés confirmés récemment sur CLÉA qui était quand même un des éléments du petit stand-by qui a été connu depuis le début de l'année donc Pôle emploi voilà l'honneur de porter l'accès au financement CLÉA nous sommes dans un dispositif donc aujourd'hui pardon pour les dimensions techno et sans faire des changes bilatérales en effet qui portent par une demande d'aide individuelle à la formation dans un contexte où dans tout ce qu'on se dit aujourd'hui et puis conforté par le témoignage des personnes l'expérience utilisateur et la simplicité pour tous est importante on se permet de tout réinterroger donc il est possible que ça reste dans un format d'aide individuelle à la formation avec des évolutions ou un autre dispositif on a bien perçu l'enjeu majeur par rapport à des publics qui sont fragiles et qui ne peuvent pas forcément toujours être même parfois peu souvent en situation d'auto-identifier le besoin que comme vous le dites c'est l'expert ou l'accompagnateur qui est là qui peut l'accompagner parfois c'est un Pôle emploi parfois c'est une mission locale parfois c'est l'organisme de formation et que donc il faut simplifier pour que voilà transformer donc c'est bien analysé et donc j'ai croisé Philippe De Bruyne tout à l'heure donc c'est pas à Pôle emploi d'apporter les éléments donc ça sera la DGFP et Philippe De Bruyne qui donneront des éléments quand les modes opératoires qu'on va partager avec eux auront été stabilisés voilà pour de la simplicité la réactivité en tout cas c'est la visée que nous suivons on va prendre une dernière question je demanderai de la formuler rapidement pour une réponse rapide pour ensuite laisser la parole à monsieur Bréus oui donc bonjour je m'appelle Fatima et je travaille pour une structure qui s'appelle Meet My Mama et qui entre autres accompagne les femmes les plus éloignées de l'emploi à vivre de leurs projets entrepreneurials dans les métiers de la restauration ma question porte en l'occurrence sur le statut d'auto-entrepreneur dans quelle mesure les auto-entrepreneurs peuvent bénéficier du système de formation qui se positionne ? qui se lance ? Jérôme ? non ? comme si j'avais pas déjà répondu à cette question aujourd'hui en ayant pour autant que 14 secondes pour le faire bon j'attends mais je passe par un petit détour parce que comme ça je serai définitivement celui qui a usurpé la parole aujourd'hui je passe par un petit détour pour rebondir sur ce que disait notre consoeur tout à l'heure sur l'isolement l'accès à la formation et à mon avis il faut bien voir l'application de mon compte formation comme un pouvoir d'achat formation à la fois matérialisé par des euros mais aussi une capacité numérique sur tout le territoire pour toutes les personnes quel que soit le profil à accéder à une offre de formation extrêmement vaste organisée pour être comprise et trouvée voilà ce qui me semble important sur les territoires auxquels on est très attaché pour rebondir sur ce que disait Pierre Corbeves je pense que le numérique va être au contraire un facteur d'intégration et d'accès à la formation puisque notamment par le digital learning la formation distancienne l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin est couvert quelle que soit la présence des organismes de formation dans les différentes régions sur les entrepreneurs j'espère bien répondre à votre question il se trouve que pour la première fois à ma connaissance une politique publique rassemble dans un même dispositif les salariés les demandeurs d'emploi les agents publics et les indépendants et donc les entrepreneurs y compris et donc les personnes qui sont en situation d'entrepreneuriat par le biais d'un statut d'indépendant pourront accéder à un pouvoir d'achat de formation je le disais et au même dispositif d'accès aux actions de formation que les autres personnes qui sont actives en France merci à tous je vous demande d'appuyer à nous chaleureusement notre intervenant je vous ai accepté aujourd'hui de la relation aux propositions de l'Université et nous suivons la parole à M. Goumère merci d'entrer donc en raison d'un empêchement de la ministre elle ne peut pas venir conclure ce colloque comme c'était prévu mais on a donc ses plus proches conseillers Alain Bruel qui nous fait l'honneur de venir conclure ce colloque Mesdames et Messieurs les parlementaires Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents Mesdames et Messieurs merci de m'accueillir et effectivement je renouvelle les excuses de Mme Pénicaud qui effectivement est retenue et n'a pas pu participer à la clôture de votre forum pourtant c'est pas une formule il était tout particulièrement intéressé les deux mots en soi du titre de ce colloque sont au coeur du projet de la ministre de l'ensemble du gouvernement également d'autres ministres sont engagés sur ces thématiques de compétence et de digital et vous verrez dans les semaines qui viennent un certain nombre d'initiatives en la matière un mot déjà sur le mot compétence c'est vraiment quelque chose d'essentiel et pour l'illustrer je vais vous citer sans vous abroger je l'espère quelques chiffres aujourd'hui d'abord une réalité tous les pays qui économiquement progressent ont mis les compétences et d'une manière plus générale l'innovation et la recherche au coeur de leur stratégie économique et sociale tous les pays qui le voient et donc en soi il y avait un enjeu pour nous à aller plus loin encore dans une stratégie sur les compétences et le mot n'est pas neutre on ne parle pas de formation on parle de la finalité qu'il y a de la relation des compétences un chiffre je vous disais pour déjà illustrer ça il y a deux ans une enquête de la banque européenne d'investissement tendait à démontrer que 62% des entreprises dégraient avoir des freins à leur compétitivité à leur développement en raison de pénuries de compétences l'année dernière ce chiffre est monté à 75% et aujourd'hui dans les territoires évidemment ça nous remonte il n'y a quasiment pas une journée où une entreprise une chaîne d'entreprise nous déclare ne pas pouvoir honorer le marché à cause précisément d'un manque de compétences côté salariés personnes l'attente est tout aussi forte 28% des personnes ont changé de métier en 2017 64% souhaitaient en changer 77% des salariés considèrent que les compétences nécessaires pour réaliser leur travail vont changer d'ici à 3 ans et 30% d'entre eux se sentent mal armés face à ces évolutions alors on peut se satisfaire qu'il y en a 70% qui le seraient mais 30% c'est évidemment énorme et dans ces différentes catégories socio-professionnelles les ouvriers ont deux fois moins de chances d'être formés que les cadres on voit bien donc que cette bagarre sur cette bataille sur les compétences est un enjeu absolument essentiel et encore une fois il y a une dimension économique elle est indéniable elle y a une dimension sociale il y a une dimension sociétale à travers tout ça c'est d'autant plus vrai que vous l'avez rappelé c'est le deuxième mot de votre forum c'est que le digital parmi les révolutions qui sont en train d'impacter l'économie et l'emploi et bien nous y sommes la révolution digitale elle est là elle est parfois diffuse mais elle est quasi systématique elle est parfois extrêmement brutale dans son application au niveau d'une entreprise ou d'un secteur d'activité donc parmi les maîtres mots et ça a été dit madame Martha notamment elle a me rappelé le mot réactivité va être absolument déterminant plus encore que par le passé et donc il nous faut trouver des solutions des dispositifs beaucoup plus réactifs que nous l'avons lu jusqu'à maintenant cette révolution digitale elle impacte je lui dis l'ensemble des secteurs d'activité elle impacte bien sûr le monde de la formation de multiples façons elle a l'impact dans son modèle pédagogique sans faire du digital la religion absolue il y a du présentiel mais d'une manière générale c'est comment aujourd'hui on va être en capacité de mettre en oeuvre une diversité de modes d'apprentissage peut-être certains des partenaires sociaux ont parlé des formations de situation de travail vous avez évoqué à travers les communautés comment ensemble entre pairs et RS on pouvait travailler ensemble tout ça doit se développer et on doit avoir y compris sur le plan réglementaire la capacité à pouvoir rendre finançable l'ensemble de ces modélités pédagogiques et de ce point de vue la loi pour la liberté de choisir sous son manière professionnelle a élargi la notion de l'action de formation et la capacité à prendre en charge ces différentes modalités pédagogiques c'est aussi un bouleversement du modèle économique des organismes de formation là où le mode de rémunération était essentiellement lié à la prestation je forme donc je me rémunère si on veut développer des programmes ça suppose une capacité d'investissement préalable puisque vous devez d'abord investir concevoir avant de former et donc d'être rémunéré ça ça a un impact potentiel extrêmement fort sur l'offre de formation qui est en train de bouger qui est probablement en train de se structurer et avec des mouvements de concentration qui sont quasi inéluctables ce qui ne veut pas dire qu'être grand ça a été dit pour d'autres choses être grand c'est pas forcément être bon être petit c'est pas forcément être modeste mais on voit bien que ce modèle est en train de bouger je rappelle qu'il y a plus de 60 000 organes de formation qui sont recensés aujourd'hui en France donc ce mouvement est en cours le maître mot ça c'est investissement il faut qu'on dégage une capacité d'investissement qui reste aujourd'hui complexe on peut féliciter d'ailleurs que de nombre d'organismes de formation aujourd'hui font des roadshows aillent lever des fonds et qu'on est de ce point de vue une modalité de financement assez classique alors que jusqu'à maintenant l'offre de formation échappait un petit peu à ces classiques de l'économie traditionnelle mais le rôle de l'état ou en tout cas de la loi c'est d'impulser peut-être pas vitam aeternam mais au moment clé d'impulser et c'est une des raisons pour lesquelles notamment sur l'apprentissage toujours par le vecteur de la loi pour la liberté nous avons triplé les capacités d'investissement en matière d'apprentissage et nous espérons que dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent d'autres initiatives encore qui sont susceptibles de booster l'investissement notamment en matière de formation vont voir le jour pour ne pas être trop long un des derniers mots alors qu'on n'était pas au colloque vous en avez largement parlé mais là aussi c'est un des produits de la loi c'est le compte personnel de formation alors quand vous venez à un colloque comme ça je vais participer à toute l'après-midi vous entendez beaucoup de choses et puis on a envie de répondre et de s'impliquer alors je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites ou de réponses qui ont été apportées par la caisse des dépôts ou d'autres intervenants mais vous rappelez déjà la finalité en fait pourquoi on a changé qu'est-ce qu'on a changé et pourquoi on l'a changé alors le pourquoi c'était si on doit résumer les choses d'une formule c'est de rendre l'accès à la formation simple et lisible un des grands travers de la formation aujourd'hui c'est que c'est réputé complexe vous comprenez que la réputation n'est pas totalement usurpée et que son accès ce faisant est compliqué de s'y retrouver dans l'offre de formation accéder au financement est quelque chose de complexe et donc on a voulu et c'est pas l'alpha et l'oméga toutes politiques mais faire en sorte que le compte personnel de formation puisse satisfaire ces exigences au plan ça veut dire quoi ça veut dire déjà qu'en termes de droit chacun d'entre nous chacun d'entre vous ayons une parfaite connaissance de ces droits un enjeu de la monétisation qui était alors il y a des biais ou des dangers possibles mais c'était déjà de dire vous savez ce que vous avez vous savez que jusqu'à maintenant nous étions en heure une heure est une unité comme une autre mais la capacité d'achat pouvait varier d'un secteur professionnel à un autre d'un moment à un autre le gros avantage de l'euro pour nous c'est de encore une fois de dire j'ai un compte je sais ce que j'ai et derrière je sais que j'ai un pouvoir d'achat une capacité d'achat qui va à évoluer dans le temps elle ne va pas varier dans le temps elle ne variera que si vous l'utilisez et au fur et à mesure de la façon de rythme d'acquisition de ces euros donc ça c'était un premier enjeu la deuxième chose c'est de faire en sorte que à travers vous puissiez y accéder librement et c'est l'enjeu de l'application littéralement l'application pour nous si on résume une formule c'est la formation à portée de la main c'est demain sur un smartphone vous aurez effectivement la possibilité de savoir combien vous avez d'euros de voir quelles sont les formations qui sont accessibles quels sont les organismes qui les dispensent de pouvoir réserver vos heures de pouvoir réserver la formation et de pouvoir faire en sorte que les formateurs soient payés pour ceux qui ont déjà utilisé le compte je ne vais pas revenir sur est-il connu ou est-il pas connu mais c'est 600 000 personnes qui l'utilisent qui l'ont utilisé en tout cas en 2018 vous connaissez les limites actuelles du site d'information alors on ne va pas critiquer ce qui s'est passé si cette étape-là n'avait pas été franchie nous ne serions pas aujourd'hui sur l'application et encore une fois l'enjeu de l'application c'est de rendre ça le plus accessible possible mais c'est le début de l'histoire parce qu'on voit bien et je pense que ça a été assez largement évoqué que vous allez progressivement avec différentes versions certaines sont déjà prévues ou programmées on va enrichir l'offre de services ça a été évoqué et donc nous sommes sur une V0 à ce stade V1 dès la fin novembre et qui va encore une fois énormément s'enrichir et vous l'avez dit ou certains des participants l'ont dit ce qui est important aussi c'est pas uniquement ce qu'on va trouver sur le site c'est la valeur d'usage que ça va avoir et là la plus grande satisfaction qu'on pourrait avoir c'est qu'effectivement ces usages se multiplient et l'Etat n'a aucune prétention à tous les imaginer ou à tous les réguler à une précaution près et c'est particulièrement vrai de l'ensemble des informations que de tels systèmes sont capables de capitaliser c'est de faire en sorte que évidemment on soit garant de la liberté de chacun et du fait que certaines informations soient utilisées sciemment vous savez qu'on a notamment par rapport aux anglo-saxons une conception très protectrice à juste titre des intérêts de chacun et que ces informations elles ne doivent pas pouvoir être en libre circulation pour tout le monde et utiliser à d'autres fins que la satisfaction des besoins de chacun donc en soi on a un enjeu d'éthique sur l'utilisation des données mais bien utilisées ces données ça a été dit elles vont permettre de mieux repérer les besoins de mieux alors je reviens sur les badges de mieux les identifier les compétences de mieux connaître la façon dont les parcours se construisent et à quoi ils permettent d'accéder alors pour ne pas être trop long dans cette fin de colloque moi je vais vous dire au nom de la ministre très sincèrement qu'aujourd'hui on a appris ou en tout cas on a pris je dirais conscience de l'impact que pouvait avoir la question des badges et donc pour nous vous avez en quelquefois on peut se poser la question de savoir si les colloques sont utiles et bien ne vous posez pas la question pour nous ça n'est tout à fait on a appris quelque chose ça ouvre des tas de pistes des tas de perspectives alors on va étudier avec beaucoup d'attention l'ensemble des propositions qui ont été faites mais sans vous promettre que toutes seront mises en oeuvre il est évident que certaines vont inspirer des travaux dans les semaines ou les mois qui viennent merci de votre attention merci à tous ce colloque est désormais terminé merci à vous d'être venus d'être restés aussi longtemps je voulais quand même en partant remercier en particulier les partenaires qui ont rendu ce colloque et tout cet événement possible à la fois au Canada la fédération la formation professionnelle le cabinet conseilleur fausse et le cabinet et puis aussi nos partenaires techniques et médias Digital Villettes puisqu'on a parlé de designers qui ont aidé pour l'atelier d'international Andréa et Mélodie qui ont animé l'atelier et puis Jobsphérique nos partenaires médias voilà alors juste pour nous aujourd'hui c'est à la fois un aboutissement de plus d'un an de travail c'est aussi un début les thèmes qu'on a abordé aujourd'hui j'ai particulièrement apprécié le fait que le conseil de la ministre dise l'applic GPS ça ne sera qu'une V1 on va continuer à apporter des services pour élargir la valeur d'usage on voit bien notamment sur les pages numériques on n'est qu'au tout début et donc on a d'ores et déjà envie d'organiser une nouvelle un nouveau colloque l'année prochaine pour voir un peu qu'est-ce qui aura bougé où est-ce qu'on en est on vous a distribué une petite note de perspective qui formalise un peu les idées qu'on a pu rassembler à date on a une façon de travailler le plus important qui est très dans la co-construction et donc on va vous envoyer ce document qui est sur Google Docs et on va inciter chacun à mettre ses commentaires ses contributions et on sortira une version publique parce que pour l'instant il n'est pas public le document il n'y a que vous qui l'avez et on sortira un document plus abouti à la contrée et si vous avez d'autres suggestions sur ce qu'on pourrait faire parce que manifestement il y a encore beaucoup de choses à faire moi j'ai entendu aujourd'hui des responsables publics me dire je suis content je ne savais pas ce que c'était qu'un va de numérique voilà écoutez encore merci à tous et peut-être à très bientôt voilà